Chez d'oeuvre absolue claque visuelle cultissime et si ces fameux grands films n'étaient pas si foufou c'est Hallociné l'émission et aujourd'hui on va parler de tous ces films overrated et je vous le cache pas aujourd'hui ça va être salé sur ce plateau pour se battre pour la première fois dans l'émission Hallociné j'ai le plaisir d'accueillir dans le ring gauche à ma droite maintenant c'est l'inverse bonjour Yohann comment il va ? c'est le Georges Clooney français le Georges Clooney français effectivement je prends ça le Laurent Veil ? le Georges Clooney c'est mieux c'est toi-même c'est dans Philadelphia il s'apprend moins je vous demande de vous arrêter un petit peu de calme puisque effectivement Yohann Sardé rédacteur en chef Hallociné est avec nous comme chaque semaine et aujourd'hui c'est Max qui va nous accompagner tu fais toute l'émission je crois je me souviens après si le débat tourne mal je vais me casser mais je suis censé rester jusqu'à la fin effectivement Mégane donc on la retrouvera la semaine prochaine de l'autre côté vous le connaissez puisque c'est notre animateur fétiche c'est celui qui fait qui vous réveille en musique ah oui en musique en musique aussi en tout en tout il vient de sortir son premier clip c'est normal merci beaucoup à plaisir et Alix Dulac Nanix vous le connaissez aussi si vous êtes voilà des adeptes de ES1 notamment mais pas que Alex puisqu'on te voit régulièrement dans le journal aussi dans le matin il est bon il est bon oh là là merci que d'applauds que d'applauds ça applaudira moi tout à l'heure mais je n'en dis pas on va y en mettre plein la gueule Omar Véleux et effectivement ça risque de ne pas trop applaudir en tout cas l'humeur risque d'être un petit peu différente vu l'état des news mais on va quand même y jeter un oeil jingle on commence avec une triste nouvelle qui a vraiment affligé je pense l'ensemble je connais personne qui a du bof excellent ouais alors si le principal intéressé aurait pu réagir comme ça en haut et bof c'est la disparition de Jean-Pierre Bacry évidemment acteur et scénariste français qu'on adorait tous je pense que tu l'as bien résumé qui nous a quitté ce lundi à l'âge de 69 ans des suites des suites d'un cancer exactement et pour le coup c'était un peu une surprise c'était un peu une surprise parce que voilà c'est c'est une maladie que enfin c'est en fait personne ne savait qu'il était malade donc voilà en fait Jean-Pierre Bacry donc il est connu à la fois comme acteur et aussi comme scénariste avec Agnès Jaoui qui a été sa compagne et avec qui il a remporté quatre césars du meilleur scénario et un prix du scénario à Cannes ça c'était justement cette année là pour le film comme une image alors est-ce que tu peux nous citer justement les films peut-être les plus marquants je les ai divisés en trois catégories c'est d'abord donc les films dans lesquels il n'était entre guillemets que acteur c'est à dire c'est à Didier de Alain Chabat la cité de la peur également avec les nuls dans lequel il avait un petit rôle de projectionniste il y a le film mes meilleurs copains avec Christian Clavier qui se trouve j'ai découvert il y a une semaine ce film il y avait le sens de la fête également de Toledano et Nakache qui est son dernier gros succès qui repasse à la télévision dimanche soir sur TF1 ensuite j'ai pris donc les films qu'il a co-écrit avec Agnès Jaoui et que Agnès Jaoui a réalisé il y en a quelques-uns il y a le goût des autres notamment qui qui est le plus connu et sans doute le meilleur il y a eu au bout du compte également et il y a eu notamment le tout dernier qui s'appelle place publique et enfin c'est plus technique les films dans lesquels il joue à peu près tout le temps qu'il a co-écrit avec Agnès Jaoui mais qui n'ont pas été réalisés par Agnès Jaoui parce qu'il y en a quelques-uns il y a notamment cuisine et dépendance on a eu un air de famille qui est repassé à la télé hier soir le film de scène des clapiches le film smoking no smoking de Alain René dans lequel il ne joue pas ni l'un ni l'autre parce qu'il n'y a que trois acteurs dans le film dont Sabine Azema et Pierre Adity qu'on voit ici et enfin toujours de Alain René on connaît la chanson qui a été un énorme succès public et critique et qui a valu à Jean-Pierre Bacry cette année-là un César du meilleur acteur dans un second rôle c'est la seule fois qu'il a été récompensé au César pour une interprétation et un César du meilleur scénario avec un petit truc assez assez rigolo cette année-là c'est-à-dire que l'année d'avant pour un air de famille Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry ont reçu le César du meilleur scénario et je parle de l'académie c'est dit bah tiens puisqu'ils l'ont eu l'an dernier c'est eux qui vont le remettre cette année-là et ils l'ont remis à qui ? A eux-mêmes c'était assez rigolo en fait tu les vois ouvrir l'enveloppe et Bacry qui s'en fait oh non et bien forcément ils sont sur scène et tout le monde les applaudit donc c'était assez beau et c'est une disparition qui forcément nous fait du mal à tous Jean-Pierre Bacry c'était un petit peu ce tonton cynique et bougon mais au grand cœur qui cachait beaucoup de tendresse mais c'est exactement ça qu'est-ce qui fait justement qu'on les met autant ? C'est justement tout ce que tu viens de dire en fait il y avait d'abord ce côté l'incarnation du français du français râleur c'est-à-dire qu'il avait il a un truc en fait moi que je qu'on retrouve chez Lionel Astier donc qui joue Léo Dagan dans Kaamelott c'est qu'il a une intonation et une façon de parler quand il râle très souvent qui rend ses répliques deux fois plus drôles déjà il y a ce côté là c'est-à-dire qu'une réplique moyennement marrante dite par Bacry tu as encore plus de chances qu'elle soit rigolote et comme tu disais c'est le côté au grand cœur c'est qu'en fait on le réduit un peu trop à son côté râleur ce qui est à la fois vrai et je trouve réducteur parce que ces personnages ils sont jamais méchants à Jean-Pierre Bacry c'est des personnages qui sont bienveillants et écrits avec bienveillance et qui souvent sont pleins de tendresse qui sont des gentils même dans le goût des autres où c'est un personnage antipathique et un peu pathétique on peut pas s'empêcher d'être attaché en fait à ce personnage là et je pense que c'est ce qui résume bien Jean-Pierre Bacry au cinéma tu trouves antipathique dans le goût des autres oui le mec il prend tout le monde de haut il est pas très sympa en fait mais je sais pas il y a quelque chose en fait une espèce de loser magnifique en fait c'est un mec qui connaît pas ouais il connaît pas grand chose du coup mais enfin mais on a les personnages de Bacry à chaque fois justement je me tourne vers toi de génus toi on sait on connaît ton goût pour le cinéma français j'imagine que je suis pas tout seul non mais bien sûr mais j'imagine que voilà la disparition de Jean-Pierre Bacry c'est un truc qui t'a sans doute touché plus que comme vous je vais pas prétendre voilà je vais pas faire celui qui pleure pour quelqu'un qui n'a jamais connu mais ouais ça fait partie je pense des personnes quand j'ai appris la nouvelle franchement j'étais ça m'a ça m'a fait mal vraiment ça fait un truc quoi ça m'a fait mal parce que j'ai grandi j'ai grandi avec lui je pense que j'ai vu tous ses films je pense que ses répliques je les je les je les balançais avec mes frères et soeurs je les balançais avec mes parents avec tout le temps franchement j'ai vu chez tous ses films on parlait du meilleur copain qui est pour moi meilleur copain je crois que je l'ai vu 100 fois le goût des autres où c'est un de ses rôles les plus subtils et comme tu dis c'était quelqu'un c'était un peu notre je vulgarise notre bilmeret notre bilmeret nous tu vois il y a quelque chose que ça et moi ça m'a fait je suis pas le seul et ça fait vraiment je pense que c'est un des rares acteurs pour qui franchement j'ai vraiment eu de la peine et ça m'a fait ça m'a fait quelque chose je crois que le monde a eu la réaction de oh non pas lui il y a un truc comme ça c'est genre ça aurait été quelqu'un d'autre on fait bon bah voilà c'est triste mais on fait bah non pas Bacri c'est ça c'était Jean Rochefort je pense qu'il y a eu le même élan de tristesse que pour un Jean Rochefort qui a une image ultra sympathique on l'a toujours connu en fait en fait on a toujours connu Bacri dans ses films depuis toujours enfin depuis petit ouais puis on était sur une fin d'année 2020 et quand même pas mal de disparitions moi personnellement j'ai appris la nouvelle en ouvrant facebook je me suis dit ah fait chier ouais et pour vous pour s'il fallait s'il fallait le démontrer la popularité et la force de Jean-Pierre Bacri c'est que moi j'ai dû voir un ou deux films de lui seulement par contre sa gueule est légendaire c'est à dire qu'on connaît ce côté ce côté cynique toujours de mauvaise humeur toujours un peu dans du coup dans un certain troll aussi on va pas on va pas se mentir et voilà moi j'ai pas vu beaucoup de films de lui mais je le connaissais je connaissais donc ça prouve vraiment à quel point ben finalement l'acteur est important parce que il était connu je crois qu'il avait aussi son propre guignol Jean-Pierre Bacri c'est pas de bêtises oui bien sûr et avec une accentuation du coup très exagérée de ce qu'il était au cinéma de son caractère franchement quand j'ai eu la nouvelle je me suis dit ouais fait chier fait chier pour cinéma français et puis voilà c'est une figure et ça fait toujours c'est toujours emmerdant tu as une figure dans le cinéma français quoi et puis il fait chier fait chier en plus c'est vraiment ce qu'il aurait dit aussi voilà c'est ça il fait chier quoi la mort de Jean-Pierre Bacri moi ça 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 m'énerve je me mets aussi si vous deviez conseiller un film avec ou deux Jean-Pierre Bacri il y en a un comme ça qui résonne tout de suite moi c'est un air de famille un air de famille je trouve hyper à la fois hyper râleur et tout ça hyper touchant parce que son personnage a des plein de fêluents et tout ça et si vous n'avez pas vu un air de famille c'est vraiment Henri c'est le mec qui connaît le nom de je crois que c'était le film je veux dire je l'ai pas vu c'est pas oublier ce bruit il joue le rôle de moi je vais dire parce que pour le côté palette où il passe de voilà tu connais pas comique mais le rôle un peu bébête tout ça et après franchement on a tout le côté la finesse et l'émotion des personnages le goût des autres pour moi je trouve que c'est c'est déjà c'est un grand film et c'est pour moi un des meilleurs rôles un des rôles plus marquants et en deuxième je rejoins l'ami Johan un air de famille c'est c'est à la fois d'une tristesse ce film et d'une drôlerie c'est c'est assez troublant ben moi en fait je rejoins Johan sur un air de famille c'est pas vraiment le film le plus le plus bacriesque en fait son personnage le plus bacriesque mais mon film préféré dans tout ce qu'il a fait donc écrit et ou joué c'est on connaît la chanson vraiment je trouve un film formidable où justement les dialogues sont remplacés par des des chansons vraiment des reprises c'est des ces playback the movie même et je vous ai apporté justement le une petite vidéo c'est le teaser du film c'est si vous ne le connaissez pas en fait il y avait un teaser par acteur et en fait chaque acteur récitait les paroles d'une chanson mais c'est vraiment réciter c'est même pas c'est même pas jouer tu sais que moi j'ai été très déçu à la sortie de ce film dans le film il chante vraiment je trouve que d'insérer comme ils le font dans ses teasers les paroles de chanson et que ça corresponde après à l'histoire ouais on m'aurait beaucoup plus accroché oui mais après ça n'aurait rien au film bien sûr j'aurais aimé que voilà comme on va le voir dans la vidéo le teaser qui correspond très bien à jean-pierre bacry je trouve vidéo elle m'a dit d'aller siffler la roue sur la colline de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine j'ai cueilli des fleurs j'ai sifflé tant que j'ai pu j'ai attendu attendu elle est jamais venue Zay 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 C'est ce qui marche bien c'est une reprise de Joe Dacin mais t'as raison tu fais tu mets n'importe qui enfin c'est pas forcément drôle il y a une intonation une façon de dire les choses en fait qui ouais son talent c'était ça aussi en fait il y a un autre film aussi je pense que c'est un des plus connus mais Didier au delà du fait que c'est génial comme film mais en fait c'est quand même un pitch qui ne peut tenir que parce qu'il y a Bacri et Chabat. Si tu dis, un mec va jouer un chien et l'autre va croire que c'est vraiment un chien, ça tient qu'avec deux énormes comédiens et en fait, ils sont parfaits les deux dedans. C'est comme ça que je l'ai connu. Il est repassé là, Didier. Je me suis relaissé happé par le film et j'avais oublié plein de ressorts comiques, plein de petites finesses aussi. C'est un film qui, sous son côté comédie, n'hésite pas aussi à aller enfoncer des portes qui étaient à l'époque un peu... pas encore complètement ouvertes comme aujourd'hui, notamment sur un côté un peu ouverture d'esprit par rapport à l'homosexualité, par rapport au... Il y a plein de choses comme ça, ou de misogynie qui sont dénoncées dedans de manière très subtile, sans que ce devienne une affaire d'État. Et voilà, effectivement, très beau film. Moi, je ne vais pas citer un film, bizarrement. Non, non, ils sont tous... Non, c'était... J'ai revu le Burger Quiz qu'ils ont rediffusé sur TV hier. Hier soir. Avec la réplique travaillée. Avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, notamment. Bon, il y a Jamel Debbouze aussi et Léa Drucker. Et ça donne une image de Jean-Pierre Bacri qu'on connaissait un peu moins, qui est, lui, presque au naturel, j'ai envie de dire. Et on se dit vraiment, mais qu'est-ce que j'aurais aimé passer une soirée avec ce mec-là ? Bien sûr. Il n'a pas ce côté qu'il a à l'écran, bougon, etc. Il est juste d'un cynisme et d'une subtilité, encore une fois, dans l'humour qui est incroyable. de la répartie. Ça fuse tout de suite et c'est pile-poil la bonne répartie. Il rejoint un peu, parce qu'il est souvent aussi invité au Burger Quiz, Darmon, je trouve. C'est un peu un cousin de Gérard Darmon. C'est-à-dire, c'est les mecs qui sont fermés, un peu bougon. C'est presque la même école. C'est un acteur, surtout. La finesse de ce mec, c'est pas que le mec qui est bougon. Il y a un truc qui m'a tristé, en plus, sans se finir au saignure, parce qu'on ne va pas non plus parler de ça à trois heures, c'est que dans les deux films, Un air de famille et Le goût des autres, je me suis dit, putain, on n'est pas dans un bon mood. Voilà, c'était notre... C'était un petit mot pour Jean-Pierre Bacry, évidemment. Sans transition aucune, Max, on peut enchaîner. C'est la mort d'une série, c'est moins grave. Oui, voilà. Je me suis dit, on peut peut-être faire une transition sur le côté fin de parcours. Effectivement, c'est une série dont on a parlé la semaine dernière, c'est Peaky Blinders. On parlait des séries qu'elle est arrivées cette année, notamment la saison 6 de Peaky Blinders. Et à l'époque, donc il y a une semaine, on disait, ça devait être la dernière, mais en fait, finalement non. Finalement, si. Ce sera la saison 6, donc qui est en tournage, sera bien la conclusion de la série anglaise. Et pourquoi ils ont changé d'avis comme ça ? Apparemment, comme beaucoup de séries, ce serait lié au Covid, parce que le Covid a retardé le tournage de la saison 6. Et donc, à l'époque, il était bien question d'une saison 7, mais comme les prises de vue ont été reportées, ils se sont dit, on va finalement conclure avec cette saison 6. Du coup, là, c'est fini, fini. Alors, techniquement, non. Déjà, il y aura la diffusion de la saison 6 à la fin de l'année. En France, c'est d'abord sur Arte, donc un épisode par semaine, puis entièrement dans sa totalité sur Netflix. Mais le créateur qui s'appelle Stephen Knight a d'abord dit que la série continuerait sous une autre forme. Donc, on pensait à un spin-off. Apparemment, ce serait plutôt un film. Il a même l'air d'avoir, il a même dit, oui, le film Peaky Blinders va arriver. On ne sait pas quand, mais en tout cas, il y aura peut-être une deuxième conclusion à Peaky Blinders. En espérant que ça ne pousse pas Breaking Bad et le film El Camino qui n'étaient pas... Oui, après, El Camino était arrivé un peu... Ça arrivait tard. Il est arrivé tard et puis finalement, ça fait un épilogue plus qu'une conclusion. Mais j'imagine qu'ils vont essayer de faire ça assez rapidement et peut-être de lier vraiment la fin de la série au film qui servira d'épilogue aussi, sans doute. Je suis toujours très dubitatif. J'ai dit dubitatif, quatre syllabes. Je doute toujours de faire un film au bout de cinq, six saisons. Comment les gens qui n'ont pas suivi la série vont se positionner ? Est-ce qu'ils vont aller le voir ou pas ? C'est toujours un peu casse-gueule. C'est toujours très dur parce que c'est assez difficile. Tu vas t'adresser aux gens qui ont regardé la série en grande priorité et c'est un peu compliqué d'ouvrir à voir. Et ce sera peut-être un téléfilm aussi. C'est-à-dire un épisode de une heure et demie. La BBC fait ça assez régulièrement. Un épisode de une heure et demie qui vient conclure la saison. Peut-être un épisode juste plus long mais ils appelleront ça un film. Normand, il y a des chevaux. Non, je réfléchis parce que moi je ne l'ai jamais vu King Blenders. À la fin de l'année, les six saisons seront disponibles et ce sera fini. J'ai commencé à regarder parce qu'on me l'avait conseillé. C'est vraiment très bien mais pour l'instant je n'ai pas le temps de m'y consacrer. C'est vraiment très bien. Je suis sûr que les acteurs ont l'air... C'est stylé. Au moins tu te dis si on fait un film ça aura de la gueule. C'est le bingo des renouvellements ? Oui, on a appris le renouvellement de la série Snowpiercer. La saison 2 arrive sur Netflix le 26 janvier et la série est déjà renouvelée pour une saison 3. C'est tellement bien comme série. Une saison 3 derrière. Qui arrivera ensuite. Eh bien super ! Une breaking news parce que je l'ai vu passer juste avant le début de l'émission donc évidemment je n'ai pas de visuel mais la série Les Chroniques de Bridgerton de Netflix est renouvelée officiellement pour une saison 2. C'est le petit phénomène qui a été lancé à Noël. La saison 2 est confirmée et le tournage va commencer sous peu. On est hyper confiants sur ce projet comme pour The Witcher parce qu'on annonce je crois 8 saisons et là pour Les Chroniques ce serait 8 saisons. Du côté des showrunners de ces deux programmes on est très confiants. A voir. Je suis enthousi... Alors... Oui ! Jean-Pierre Bacry est toujours... Je peux la jouer un peu sur ce ton là. Y a-t-il un flic que tu m'as mis pour nous sauver de cette idée ? Oui, ce n'était pas la transition prévue mais effectivement on a appris aussi hier dans les idées dans les projets les plus saugrenus du moment que Liam Neeson pourrait être le héros du reboot de la saga Yann Tillamphite. Donc Liam Neeson ce qu'on voit ici avec son chapeau de paille et son fusil qui n'a pas du tout la tronche de lampe. Non mais... C'est beaucoup plus sérieux. 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 Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Est-ce qu'on peut remettre l'image de Liam Neeson ? Voilà, juste celle-là. Le jeu des sept erreurs. Vous avez deux heures. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est associé, malgré lui, on en a parlé dans plusieurs émissions d'ailleurs de cet acteur, malgré lui, il y a des films d'action où il est connoté vraiment... Ou il casse des bras. Ou il casse des bras et dans lesquels il n'est pas drôle. Ou peut-être qu'il a des réparties très marrantes, mais il n'est pas foncièrement marrant dedans. Ou involontairement. Ou involontairement. Et ensuite, aujourd'hui, faire un reboot de ça... L'humour était tellement particulier à l'époque, je ne sais pas comment ça va être pris aujourd'hui. Qui serait derrière ? La saga des Yat-il un flic, ce qu'il faut savoir, ce sont des comédies policières. Il y a trois films. Yat-il un flic pour sauver la reine, Yat-il un flic pour sauver le président et Yat-il un flic pour sauver Hollywood ? C'est l'adaptation d'une série qui s'appelait Police Squad, avec Leslie Nilsson, sur les enquêtes d'un policier qui provoque conneries sur conneries mais qui finit évidemment par arrêter le coupable. Je vous permets d'ailleurs un petit éclaircissement, puisque c'est vrai qu'en français, l'appellation Yat-il un, ça avait commencé avec Yat-il un pilote dans l'avion ? Yat-il encore un pilote dans l'avion ? Puis les Yat-il un flic, il y en a eu trois, comme tu disais, en France, ils se sont servis du succès de ça, où dès qu'il y avait Leslie Nilsson, l'acteur, dans une comédie, il commençait par Yat-il un, parce qu'il était là. Yat-il un flic pour sauver l'humanité avec Filipe Winter ? Et avec des films qui sont très 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 moyens. Alors attention, si jamais vous connaissez pas, il y en a trois à voir. Yat-il un flic, Naked Gun, Naked Gun, un et demi, et je ne sais plus qu'à ce que c'est fait. C'est demi et Naked Gun, trois tiers. Et donc en français, c'est Yat-il un flic pour sauver Hollywood, la reine, et comme dit Max, ne jamais, aussi le voir, parce que c'est quand même un cas d'école, celui qu'on fait Winter. Yat-il un flic pour sauver l'humanité qui n'a rien à voir avec la saga et qui juste, voilà, c'est le type qui est le truc français. Yat-il un draculat ? Non, c'était draculat, mort et heureux de l'être. Ça, ils n'ont pas trop triché là-dessus. Si je peux me permettre, Agent 00, avec le yo-yo. Alors du coup, qui est derrière ce projet ? Oui, ce projet, c'est un projet sur lequel Named Nilsson travaille apparemment avec Seth MacFarlane qui est donc le créateur de la série animée Les Griffins et de American Dad et qui a réalisé notamment Albert Al West dans lequel on a vu qu'il y avait Liam Nilsson en cow-boy. Qui était très mauvais comme ça. Ben voilà, qui n'était pas un signe. C'est Joel qui le dit. C'est Joel qui le dit. Quel ennui, non, c'était un ennui. Et il a également réalisé Ted et Ted 2 dans lequel Liam Nilsson faisait un caméo. Ted, c'est bien. Ted, c'était sympa. On a vu en fait dans ses deux films et dans d'autres films que Liam Nilsson, la comédie, ce n'était pas infaisable. Mais de là à remplacer Les Nilsson qui vraiment a un talent mais qui est incroyable. Il avait un physique des mimiques. En fait, ce serait une comédie inédite avec Liam Nilsson, pourquoi pas ? Là, c'est un reboot avec un acteur qui a marqué cet humour-là, qui le représente un peu comme Mr Bean sur certains autres types de films. Et aujourd'hui, il est vraiment trop connoté. En vrai, je ne suis pas pour enfermer un acteur dans un rôle. Attention. Mais Liam Nilsson est vraiment trop connoté sur des films d'action avec un scénar qui tient sur une feuille de papier malheureusement pour la plupart du temps à une comédie qui est trop incarnée par l'acteur qui l'a portée à l'époque. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu as complètement raison. On peut faire une comédie policière sur un flic qui a un bras cassé. Il y en a eu, il y a la panthère rose, il y en a plein. C'est vrai que les Y a-t-il un flic s'inscrivent dans la lignée de la panthère rose. De toute façon, on sait, c'est le mec qui reste impassible alors qu'il commet les pires catastrophes. Après, on peut donner la chance d'un acteur. Mathieu McConaughey est le fantôme de mes ex. Il nous fait Interstellar dont on parlait tout à l'heure. C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Il ne passe pas derrière quelqu'un forcément. C'est une comédie inédite. Si c'est une comédie inédite, je pense qu'on serait peut-être moins dubitatif en mode, pourquoi pas ? On aura tous l'essentiel de ça. Là, je ne peux pas parler au nom de tout le monde sur le plateau mais moi, en l'occurrence, le marge des deux. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle d'un reboot ? On en avait parlé pour la première fois en 2013. C'était un projet de reboot porté par Ed Helms qui est l'acteur de Very Batrip et de The Office qui joue à Anne Bick. Ce qui marcherait mieux. J'ai un autre candidat qui marcherait beaucoup mieux. C'est un acteur qui s'appelle Ty Burel. Le nom ne vous dit peut-être rien. C'est ce monsieur qui jouait dans Modern Family et qui, pareil que Leslie Nielsen, a déjà ce côté où il est très sérieux alors qu'il fait connerie sur connerie. Et au-delà de ça, Ty Burel comme Leslie Nielsen ce sont des acteurs qui ont commencé dans un registre hyper sérieux. C'est-à-dire que Leslie Nielsen a été le héros d'un film qui s'appelait Le Planète Interdite, un film de SF évidemment un peu kitsch aujourd'hui, mais c'était un peu un jeune premier à l'époque. C'est un extrait de Y a-t-il un film pour sauver le président ? Et Ty Burel, c'est pareil. Il a joué dans plein de films. Il a joué dans L'Armée des Morts, il a joué dans l'incroyable Hulk dans Fair Game avec Nomi Watt. Il n'a fait que des rôles sérieux dans lesquels on ne l'a pas trop remarqué. Il s'est essayé la comédie avec Modern Family et on s'est dit ce mec est un génie. Donc je me dis il a ce côté, il a ce point commun avec Leslie Nielsen et pour moi s'il faut vraiment faire un reboot parce que ce n'est pas obligé, je me dis plutôt cet acteur-là que Liam Nielsen comme tu dis. On verrait plus facilement Will Ferrell même à la limite. Steve Carell. Et encore c'est presque trop facile finalement Steve Carell et Will Ferrell c'est déjà des trucs qu'ils ont fait genre Max la menace c'est typiquement son... Il y a des castings tellement plus évidents après c'est encore une fois c'est un risque pourquoi pas ? Mais après Liam Nielsen il ne faut pas lui enlever ça il le reconnaît. Il dit c'est un truc qui soit marchera soit va tuer ma carrière. Il dit on travaille dessus on va voir ce qu'on peut faire mais il sait que c'est pas gagné. Par contre si vous voyez c'était sur je ne sais plus si c'était avec Jimmy Kimmel où il avait fait en gros c'était Liam Nielsen qui ne sait pas jouer autre chose que Tekken et qui passe le casting pour jouer le Père Noël c'était vraiment très drôle. Parce qu'il disait à un gamin si tu ne fais pas tes devoirs je te retrouverai je te tuerai. Non il faut le faire plus faire si vous le revoyez c'est donc il a un truc sur la comédie qui peut marcher. Et par contre moi je trouve même s'il est en taule je ne sais plus mais il va manquer O.J. Simpson. O.J. Simpson dans les Yatih Lampic il était tellement drôle le personnage de Norbert mais c'est tout là-haut je ne sais plus mais en tout cas là ils ne peuvent pas le reprendre il ne peut pas il peut y être sorti c'est bon on demeure direct Est-ce que tu avais des brèves pour la fin ? Non justement comme on le sait on avait passé du temps sur Jean-Pierre Bacry je ne pensais pas sur Liam Neeson mais quand même sinon on va s'arrêter là après se taper sur la tronche Je vous propose d'enchaîner avec une des parties qui fait toujours vibrer l'ami de Genius c'est le moment du premier jeu Jingle Tout seul Et aujourd'hui la maison vous propose un petit IMAX Ah Un petit quoi ? IMAX Ah oui d'accord C'est quoi ça ? Un IMAX qu'est-ce que c'est ? C'est un cinéma Oui C'est une affiche de film pixelisée On a changé le nom C'est des films peu importe Vous savez que le nom IMAX a été posé quand même Oui mais ça ne s'écrit pas pareil Christopher Nolan peut appeler Normal une question pour toi c'est des films peu importe C'est pas des films au variety Non non Ce sont des films je crois que c'est des affiches donc à vos buzzers parce que l'ami Johan est très très fort à cet exercice Ah non c'est Génius C'est Génius Il y a eux deux qui sont forts Vous êtes fort Tout le monde est bon Allez C'est bon Par image Par image Deuxième image C'est pour ça J'ai eu le premier c'est tout ce que je voulais C'est cossu ce jeu C'est cossu L'Exorciste C'est une bonne réponse Effectivement Ah t'es très bon Très bien La rentrée Il fait dire les promesses de l'ombre Il y a de l'ombre Effectivement C'était pas loin Troisième image Bravo Oh non Au revoir là-haut C'est au revoir là-haut Effectivement Oui Il fait dire Benjamin Button C'est à chaque fois On peut avoir l'image Voilà super Merci beaucoup Au revoir là-haut Albert Dupontel J'avais oublié toutes ces étoiles Il y a peut-être une affiche qui est très aimée Est-ce qu'il y a le ciné ? Le ciné ne fait pas de critiques Quatrième image Ah oui Dare will be blood Ce n'est pas du tout Gangs of New York C'est Gangs of New York C'est pas la bonne réponse C'est Daniel Day C'est Daniel Day J'ai confondu Daniel Demoïcan Attention aux pré-shot Daniel Demoïcan C'est buzz Daniel Demoïcan Attention Vidéo Numéro Enfin image Numéro 5 C'est bien Ah oui Wally C'est Wally Bonne réponse De Max Oh c'est le petit logo rouge Qui t'a aidé non ? Non c'est le D'accord C'est le titre C'est le titre C'est le titre C'est le titre Il est là celui-là Moi je l'aime vraiment pas Police Effectivement Allez il y en aura 10 On est à la 7 Super Je tente un qui casse Je tente un qui casse mais c'est pas ça Ce n'est pas qui casse Shining Shining Ce n'est pas Shining Ah non mais non mais quel débile Platoon Mais quel débile Platoon Le jaune Le jaune Le jaune Bah ouais Platoon effectivement L'innocence est la première victime de la guerre Je l'ai revu l'autre jour Ce film c'est toujours aussi bien C'est toujours fabuleux C'est toujours incroyable La scène du massacre dans le village vietnamien c'est incroyable Oui enfin c'est pas Non mais c'est pas Non mais c'est pas Je me f*** à chaque fois Très bien Non non c'est bon Chacun ses idées Chacun ses idées Qu'est-ce que c'est que ce titre là Il y a eu un petit Oh c'est là Green Book C'est Green Book Ouais c'est Green Book ça C'est Green Book quoi Putain je croyais que c'était bord d'une piscine Oui mais aussi au début J'allais dire swimming pool Green Book sur les routes du sud Effectivement avec Mahir Shalali Et Vigo Mortensen J'en ai vu plusieurs fois Johan Footloose 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 bonne réponse Effectivement le titre rose Kevin Bacon Le spot rouge Le film qui donne envie de danser Je vais me refaire Footloose Et attention dernière vidéo Vas-y Oh putain C'est là Le dîner de con Le dîner de con C'est marqué Aucun mérite Le dîner de con J'ai cru que c'était le logo Uniqlo au début Je me dis attends c'est une vanne Uniqon Le dîner de con Ce qui nous fait je pense qu'il y a Est-ce qu'on a noté les scores ? Je regarde ça Mais oui GG Johan Bravo c'est toi qui remporte ce mini-jeu Il a dit qu'il détestait ce jeu quand même J'annonce que j'aime ce jeu Et nous on va enchaîner c'est le moment du coup de pro-jo au jingle Johan tu as gagné et tu as gagné le droit de nous faire ton coup de pro-jo en premier Mais oui tout à fait Quel honneur Alors la semaine dernière ont été mis en ligne les deux premiers épisodes de Vandavision La nouvelle génération s'est emparée du truc en disant Incroyable ils ont mis des gens dans une sitcom en noir et blanc Ça existait déjà les enfants En 1998 un film qui s'appelait Pleasantville Donc c'est peut-être derrière cette phrase de vieux cons Cache surtout un conseil Si vous avez envie de découvrir ce film Donc c'est l'histoire de Tobey Maguire et Reese Witherspoon Lui est un peu un glandeur et elle est une jeune fille active Et en fait il aime bien passer ses après-midi à glander devant une série des années 50 Où tout est parfait qui s'appelle Pleasantville Et en fait ils se disputent pour la télécommande Et ils se retrouvent happés dans cet univers Et en fait ils vont complètement bouleverser l'univers totalement parfait et superficiel de cette série En injectant de la vie, de la modernité, de l'amour, du sexe Et ça va commencer à se matérialiser dans le film par des touches de couleur Et donc en fait ils vont amener la couleur et la vie au sein de cet univers Et c'est un film très chouette, un très joli casting Donc je parlais de Tobey Maguire et de The Witherspoon On retrouve aussi Jeff Daniels William H. Messi Paul Walker dans un de ses tout premiers rôles Johan Allen C'est vraiment très très bien Et pour la petite anecdote Au-delà du fait que le film a été nommé pour trois Oscars Costumes, décors notamment C'est avant la menace fantôme Qui a à partir de 1999 battu le record du nombre de plans retouchés dans un film C'est le film qui avait le record Puisque à partir du moment où il y a de la couleur Tous les plans sont retouchés Puisque c'est tourné en couleur et ensuite dégradé en noir et blanc Et donc en fait Et avec des ordi qui marchaient beaucoup moins qu'aujourd'hui Et donc en fait c'est un des films Où il y a le plus d'images retouchées finalement Alors que le film paraît assez classique Tu m'aurais dit Des gens qui aiment bien plaisanter Tu m'aurais dit Tobey Maguire et Jeff Daniel en duo J'avais complètement On le voit même pas dans la... On le voit après là On le voit dans la Jeff Daniel Ah ouais, dans la Jeff Daniel Mais si, voilà Comme je disais au-delà de ma phrase de vieux con Parce que VandaVision c'est quand même assez chouette Mais si VandaVision vous plaît Et bien voyez ce film Qui 20 ans avant faisait un peu la même chose Écoute, merci Je me suis fait la réflexion en l'occurrence Puisque nous partageons entre autres joies La même génération Tout à fait Et du coup Je me suis fait la remarque C'est vrai quoi Dans Pleasantville déjà Mais voilà Effectivement VandaVision c'est bien aussi Merci Johan Max De ton côté tu vas nous parler de... D'une mini-série Qui est disponible sur Salto Qui s'appelle The Cry C'est une mini-série dont j'avais parlé en fait Il y a deux ans Dans Feu le récap série Parce qu'en fait c'était une série qui date de la fin 2018 Et donc elle vient enfin d'arriver en France Donc c'est un thriller psychologique Avec Jenna Coleman qu'on avait découverte dans Doctor Who Celle qui avait fait le lien entre Matt Smith et Peter Capaldi Donc elle joue une femme qui déménage en Australie Avec son compagnon Et leur bébé qui a quelques mois Et en fait sur place Ils vont faire le plein à une station service Et ils se rendent compte que leur bébé a disparu dans la voiture Donc forcément une enquête se lance Et en fait là où ça commence C'est que l'opinion publique et les médias Commencent à se demander si la coupable ne serait pas elle Évidemment je vous laisse sur ce pitch Parce qu'après en fait Il ne faut pas trop en savoir Si ce n'est que ça joue à la fois sur le côté policier Et sur le côté psychologique Et il y a aussi tout un discours sur justement La façon dont les médias peuvent fasciner l'opinion des gens Et littéralement broyer quelqu'un C'est une mini-série que j'avais beaucoup beaucoup aimée Mais quand je l'avais vu Qui se regarde quand même très rapidement Puisque ce n'est même pas 4 heures Et que l'intrigue est bouclée Parce qu'il n'y aura pas de saison 2 bien évidemment Et donc c'est un énorme conseil Vraiment c'est très dur quand même Parce que là on parlait de Pleasantville Qui était un peu rigolo et joli C'est quand même très Il faut quand même s'accrocher Pas la même ambiance quoi Tu rigoles beaucoup moins quand même Que dans Pleasantville ou dans VandaVision Mais vraiment Regardez là si vous avez l'occasion C'est un énorme coup de cœur Ça marche merci beaucoup Max Le tueur demande le titre The Cry Comme le pleur ou le cri Mais ce n'est pas une histoire vraie ? Non 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 ce n'est pas une histoire vraie Mais ça Franchement ça paraît réaliste Donc c'est sûrement quelque chose Qui est arrivé comme ça Qui a inspiré les scénaristes Mais ce n'est pas une vraie adaptation D'une histoire vraie La boucle va être bouclée Puisqu'effectivement Le coup de projo De notre chère Nanix Cette semaine c'est Evidemment Evidemment VandaVision Difficile de passer à côté De cette série Cette série qui était Forcément attendue Avec le lancement de Disney Plus Donc finalement Qui arrive un an après Qui est censé lancer la phase 4 Une stratégie particulière De Disney Démarrer la phase 4 Du MCU Avec une série Moi j'étais assez circonspé au départ En me disant Je ne sais pas trop à quoi M'attendre On rappelle évidemment Que dans les événements D'Avengers and Games On perd Enfin Infinity War surtout On perd Vision On le retrouve là Avec Vanda Dans deux épisodes Puisque pour l'instant On est sur deux épisodes Qui ont été dévoilés Vendredi dernier Et ce sera un épisode Toutes les semaines Jusqu'au mois de mars A priori Pour VandaVision Alors on est sur un pitch Avec évidemment Un gros clin d'oeil Au sitcom américaine À l'ancienne Donc il y a du noir et blanc Il y aura également De la couleur Si on l'a déjà vu Notamment dans le trailer Qui passe là En ce moment Sous vos yeux Alors on est sur un pitch Où on est dans une ville Ils arrivent Ils sont mariés Vanda et Vision On arrive dans la petite Bourgade de Vesview Ils découvrent un petit peu Leurs voisins Sauf qu'il y a Des choses bizarres Qui vont se passer Autour de Vanda et de Vision Alors plein de situations comiques On rigole pas mal Je trouve quand même Il y a beaucoup d'humour Dans les deux épisodes Qu'on a pu voir Et aussi Beaucoup d'indices Pour la suite Et déjà Ne serait-ce qu'en deux épisodes Pas mal de ponts Faits avec Les derniers films C'est-à-dire qu'il y a Pour les amateurs Aussi bien Des films Du MCU Que des BD Autour de la vraie histoire De Vanda et de Vision Il y a énormément De ponts Et de liens Qui sont en train D'être faits Alors c'est un peu compliqué Pour moi d'aller plus Dans les détails Parce qu'inion je serais Dans la catégorie Spoiler de cette émission Et je ne veux pas être cette personne Moi je vous invite En tout cas Pour ce surtout En réalité Je trouve que cette série Au-delà des fans De Marvel Que je rejoins évidemment Dans cette catégorie Et je ne pense pas être le seul Notamment en plateau Même si Je sais que c'est dur pour toi Mon cher Norman Non mais je ne suis pas là Ils sont portables Ils sont mémoignés Par contre Typiquement Pour tous ceux Qui ont été un peu Fatigués des films Du manque de prise de risque De Disney Je vous annonce Que Marvel Studios Prend de gros risques Avec cette série Et elle est réussie Bien On est sur une série comique Pour l'instant comique Très bien réussie Avec pas mal d'enjeux Qui soulèvent beaucoup de choses Et en plus Qui va amener pas mal Enfin Il y a beaucoup d'Easter X En deux épisodes Il y en a à peu près Facilement une dizaine Et pas mal d'indices prometteurs Pour la suite Donc pour les gens Qui aiment Marvel C'est une très bonne surprise Et pour ceux Qui n'aiment pas trop Marvel Ou qui ont reproché Un petit peu Au dernier film D'être un petit peu Voilà on est toujours Sur la même ligne Édito La même ligne Là C'est différent La prise de risque C'est ce que j'aime Je vais avoir un truc Sur Vendavision Parce que je ne l'ai pas vu Mais j'ai envie Il y a un vrai parti pris Peut-être C'est ce qu'on disait La semaine dernière Peut-être parce qu'ils disent Comme c'est de la télé Il y a moins d'enjeux Et à l'émine Bah écoute S'ils veulent prendre des risques A la télé Qu'ils le fassent Ça marche très bien Après l'avoir vu Du premier épisode Je me dis C'est très bon signe Pour une autre série Que j'attends C'est Disney Plus Pas forcément Le Faucon Et Soledad de l'hiver Mais surtout Loki Voilà Loki là-bas C'est super cool Et tu te dis S'ils prennent des risques Aussi pareil Franchement on peut avoir Des saïfs super sympas Vendavision Donc le coup de projecteur D'Alix Merci beaucoup Je peux t'appeler Gégé ? Bah dis donc Gégé Alors alors La remette C'est vrai que c'est De plus Il est bon aussi Ton coup de projecteur J'ai hâte de me dire à toi Vous l'avez vu Oui un petit peu en retard C'est la belle époque La belle époque Que je n'avais pas vue Que j'ai vue récemment J'étais assez curieux Ça fait quelques mois Je me dis Il faut que je le voie Je l'ai enfin vu Et bien j'ai bien aimé Écoutez mesdames, messieurs L'histoire d'un sexagénaire Voilà un petit peu aigri Un petit peu vide Il n'aime plus rien Il n'aime plus son travail Il n'aime plus son enfant Il n'aime plus sa femme Et son fils Il lui propose Une attraction un petit peu inédite Le fait de replonger Dans des événements Un petit peu historiques De l'époque Recréés par Guillaume Canet Qui est un petit peu Un scénariste Et organisateur d'événements Hors pair Si je peux dire Et du coup Daniel O'Toole Roche-Roche choisit De replonger 40 ans plus tôt Là il a rencontré Sa femme Donc Fanny Ardant De l'époque Donc voilà Le tout est organisé Avec des acteurs Des mises en scène Des moyens un petit peu Vraiment C'est un peu dur à expliquer Il faut vraiment Le film pour comprendre Je l'explique Peut-être pas très bien Non mais c'est un peu dur À pitcher En fait moi ça me fait penser À un petit côté Truman Show Dedans C'est vrai que j'en parlais Avec Sunshine Sunshine Tout ça Et du coup Là moi j'ai trouvé ça Un pitch assez dangereux Dans le sens où Je pense que ce genre de pitch Généralement Ça peut être intéressant 30-45 minutes Après on sort un petit peu De l'histoire Ça devient ennuyeux Moi je me suis pas ennuyeux Une seule seconde Je trouve que c'est Hyper subtil Hyper bien amené C'est très bien joué On sait que Fanny Ardant Il y a le serre d'Améractrice Qui est très bien Alors Max me disait Oui elle fait du Fanny Ardant Évidemment Dans toute sa splendeur Mais c'est très touchant On est très touché Par le côté nostalgique Les rencontres de l'époque Guillaume Canet Je trouvais vraiment très bien C'est le Ed Harris Il est super C'est le Ed Harris Du film Franchement c'est très bien amené Et on voit un petit peu La transition entre L'homme un petit peu aigri Fatigué Et Fanny Ardant Qui est tout dans sa splendeur Qui veut tout bazarder Mettre au placard son mari Pour vivre une aventure à côté On voit un petit peu La transition Où c'est Daniel Oteuil Qui reprend goût à la vie Grâce à C'est un petit peu Le fait de replonger A l'époque Donc moi j'aime beaucoup Franchement c'est très fin Il y a les petits côtés De Nicolas Bellos Qui reviennent Dans le sens Déjà dans le vocabulaire Il y a le mot sucer 540 fois C'est un petit peu Le Scorsese français Avec Luc Il y a ça On sent quand même Cette relation avec Dora Thillier On sent qu'il a du mal A passer outre Il y a quand même Cette espèce de jeu De relation difficile Entre eux C'est clairement L'altego de Nicolas Bedos C'est Nicolas Bedos Dans tous ses films Tu sens qu'il a besoin De le mettre Mais franchement Je trouve que c'est très joli Il y a une très belle fin Et j'ai été agréablement surpris Par ce film Je me dis que Nicolas Bedos Voilà Il a quand même Du talent Il a donné envie de le voir Écoute C'est assez dur à expliquer Parce que je ne peux pas Trop en dire non plus Ça va C'est sympathique Merci beaucoup Et la transition Elle est belle Écoute J'ai un coup de projo Qui vaut ce qui vaut En fait Savez-vous que Dans les années 90 J'étais ado Je commence comme ça On pensait qu'on t'avait connu Tout comme ça Et hop Non non Et qu'à l'époque Il y a des séries Que j'aimais bien Il y a des séries J'en avais absolument Mais rien à faire Tant mis les séries Dont j'avais absolument Rien à faire Il y avait notamment Une série qui s'appelle Dawson Et je voudrais vous parler De Dawson Qui vient de débarquer Sur Netflix En intégrale Voilà Dawson C'est ça Donc c'est les C'est les premiers rôles De James Van Der Beek Oui De Michel Williams Cathy Holmes Et Joshua Johnson Cathy Holmes Surtout révélation De cette série Et c'est ça qui est fou C'est à dire que Joshua Jackson Derrière Avec Fringe Il va revenir Il sera au top Michel Williams Oscarisé Cathy Holmes Bon Tom Cruiseisé Et Jamie Fox Et à l'époque T'avais une vraie histoire d'amour Joshua Jackson Et Cathy Holmes C'était un couple Je crois qu'il était sur la fin Ou qui s'est créé Pendant Dawson Il y avait des vrais couples Dans cette série Et donc On a cette série Qui parle des années 90 Et des ados des années 90 Bon il paraît Qu'ils ont 15 ans Moi je leur en donne 25 Mais ça c'est une autre histoire Et du coup Madame à la maison Elle m'a dit Hey à Dawson Tu veux pas regarder un peu Avec moi à quoi ça ressemble Moi j'ai dit bien sûr Avec cette voix là Avec cette voix là Non mais bon C'est pas qu'on me différencie Tu vois La conversation c'est incroyable Et du coup J'avais fait ça au premier confinement Avec Buffy déjà Tu vois J'avais été alpagué comme ça Vas-y t'as pas vu Buffy Allez regarde Et là c'est plus la voix Salut Sarah Et du coup Là c'est Dawson Et en fait C'est pas trop mon univers Je voulais dire ça Mais ça reste Assez intelligent Dans la façon où le héros Est un aspirant réalisateur Très fan de Spielberg Mais c'est ça C'est un Spielberg En devenir En devenir Et il met Il y a de la mise en scène Dans la mise en scène Il y a beaucoup de mise en abîme Autour de ça Je vous passe les sujets Des histoires d'amourettes Etc Mais il y a quelque chose De moi qui est peut-être Appé Parce que ça me renvoie A mes propres années 90 Et donc Mon coup de projecteur C'était aussi pour vous poser la question A vous derrière votre écran Aujourd'hui Est-ce qu'une série comme ça D'une génération Qui n'avait pas internet Et le téléphone portable Et de voir comment ça se passait C'est un truc qui vous intéresse Ou pas du tout Est-ce que c'est complètement dépassé Voilà c'est juste ma question derrière Donc n'hésitez pas à nous le dire En commentaire Moi je regarderai ça de près Mais voilà En tout cas je passe pas des mauvais moments Voilà Moi c'était bien C'était bien Dawson Mais Dawson ça faisait partie D'une série des années 90 C'est générique T'avais surtout Une vraie bande son derrière C'est-à-dire que Tu regardes les différentes saisons T'avais des morceaux de musique C'est ça Absolument incroyables Et en fait c'est bien T'aies parlé de Dawson Parce que du coup Ça me motive Je l'avais parlé un petit peu en off Dans la première version de l'émission Mais j'ai choisi VandaVision J'aurais pu choisir One Trill Les frères Scott Qui sont disponibles Sur Prime Prochaine fois que je viendrai J'en parlerai Parce que c'est une série Également hyper importante Et elles ont quasiment Presque les mêmes qualités Sachant qu'elles parlent Deux univers totalement différents Après juste Dawson Ce qui m'énerve un petit peu C'était le côté Ils ont 14 piges Ils parlent comme s'ils avaient 30 ans A l'époque ça passait Aujourd'hui ça passe moins Et surtout Petit conseil au chat Si vous aimez Vous déprimez un peu Ne faites jamais un bilot de votre vie En regardant Dawson Parce que blague à part Là je rigole Mais il y a des épisodes Avec des thèmes Qui sont assez durs Assez tristes Mais c'est une très 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 bonne série Donc après Écoutez le générique I don't wanna know In a moment I don't wanna wait C'est quoi la musique ? I don't wanna wait Je vais pas y parler Je sais plus si c'était dans Screamtrough Ou dans Scary Movie Où en fait Il y a James Van Derby Qui vient à la fenêtre Et il fait un non mauvais film C'est Scary Movie Parce qu'en fait C'est dans Scary Movie J'aime bien sûr C'est la musique de Dawson Qui commence Et c'est là qu'il se prend Et puis il y a aussi Kiss Meal et Sixpence On l'a vu passer Sur le générique Tout à l'heure C'est créé par Kevin Williamson Qui pourtant On n'a rien à voir Avec cet univers Le mec en fait Il a écrit Scream Sur l'été dernier C'est ça C'est un pro du signature À l'époque Ça avait fait sensation Parce qu'il avait des thèmes durs Très bon Ah oui Dès le départ C'est bien épais Ça et faire des séries À l'époque Merde Messieurs Mesdames C'est le grand moment On se touche sur la gueule ? Oui Sortez vos gants de boxe On va parler film On va le refil Et on n'est pas d'accord Plexiglas qui pète avant la fin de l'émission On n'est pas d'accord Du tout On a chacun sélectionné trois On dirait un titre d'émission de Thierry On n'est pas d'accord Et on en parle tout de suite C'est bien Julien Est-ce qu'on va avoir de se dire Qu'on s'apprécie tous Et qu'on s'aime Avant qu'on démarre ? Je tiens à dire Que je ne t'ai jamais apprécié avant Si des insultes devaient fuser Voilà Sachez que ça est à contre vous Ne faites pas ça derrière votre écran Il a dit pas le physique Et c'est tout C'est tout On va pas être d'accord Et je vous propose D'en jouer un chacun son tour Faut pas faire les droits d'un coup Il est bon Il est bon Merde Et c'est D'après l'ordre du runner Yoa C'est le privilège de l'âge Évidemment Et Marco sera d'accord avec toi C'est toi qui commence Mais avant ça Avant ça Avant de te donner la parole Évidemment Petit sondage Petit sondage de chat Qui va déjà vous donner Quelques pistes Par rapport au film Dont on va parler aujourd'hui Et là vous allez pouvoir Commencer à nous insulter Toujours avec sympathie Quel film préférez-vous ? Juste préférez-vous On ne vous demande pas à vous Lequel est overrated Quel film préférez-vous Entre Inception Rogue One Fury Road Interstellar Et La La Land Cinq films qu'on va démonter Un bon mot Ça aurait été marrant Que tu mettes genre Et Camping 3 Juste pour voir Et Atoumaï dans le chat Nous dit Mais c'est quoi un film overrated ? Je te pose la question Alors un film overrated Effectivement C'est un mot anglais Qui veut dire Au-delà de la note On va dire C'est en traduit à la mousse C'est pas overraté C'est un film surcoté Alors pourquoi C'est quoi un film surcoté ? C'est un film que tout le monde La presse Les gens Ton pote Ta famille Tout le monde dit Ce film il est trop bien Et toi tu trouves que C'est pas ouf Je pense qu'il y a des amis De Johan dans le chat Je ne vais pas insister plus On en parlera Quand je donnerai mon film overrated Et du coup Evidemment On aurait voulu mettre Le goût des autres Et on connait la chanson On s'est dit C'est pas le moment Donc voilà Un film overrated C'est un film surcoté Donc c'est genre Tout le monde Typiquement A l'époque où il y avait Game of Thrones Tout le monde Encensait Game of Thrones Et il y avait tout le temps Des voix qui s'élevaient En disant Moi je trouve pas ça ouf En vrai Et ça créait des petits débats C'est un peu le risque C'est que des fois Quand tu prends le train Un peu en retard C'est à dire que Game of Thrones Tout le monde Saison 1, 2, 3 Tout le monde dit c'est génial Tu t'y mets au moment De la saison 4 Et tu fais Ouais vous me l'avez survendu C'est peut-être ça aussi Survendu Mais attention Ça veut pas dire que Qu'on a pas raison Qu'il n'a pas des qualités Qu'il n'a pas des qualités Par exemple Et ça ne veut pas dire non plus Que On peut pas dire d'un film Qu'il est overrated C'est Interstellar Que vous préférez Et ben on va s'amuser Vous pouvez pas dire Qu'un film est overrated Si Il y a déjà Des gens Et pas mal de voix Qui disent Que c'est pas foufou Par exemple Star Wars 8 n'est pas dans ce top Parce que Il y a déjà des gens Qui sont pas d'accord C'est par définition Même tout le monde Il divise déjà Oui c'est ça Il divise déjà Donc c'est pas overrated Il dit que c'est bien Là c'est d'aller Mettre un gros pied Dans la figure Et d'aller casser Un accord tacite Entre l'humanité Sur Sur C'est parfaitement bien présenté En fait l'idée En plus du débat C'est pas de dire C'est de la merde Mais c'est J'ai pas aimé ce film Que vous avez tous aimé Je peux le dire Même si c'est Je relance le premier Je vais faire assez court Parce que j'en ai déjà Beaucoup parlé Mad Max Fury Road Alors Avant que tu argumentes Autour de ce plateau Qui est d'accord avec Johan Comme quoi c'est overrated Ou est-ce que vous êtes plutôt Bah non c'est vachement bien Pour moi Juste en normaux Plutôt qu'à tant Pour moi il était pas Forcément surcoté Donc il est pas overrated Par exemple Je l'ai vu au cinéma Je trouvais ça bien Je l'ai plus revu de prix Mais je vais pas le massacrer Moi je trouve ça vachement bien Moi j'aime beaucoup aussi Mais je sais que je l'avais vu Assez tôt Avant la live Johan on t'écoute J'écoute de près J'écoute de près Non donc Mad Max 2 Est mon film préféré De tous les temps C'est un film que j'ai vu 100 à 150 fois Un monument du post-apocalyptique Qui fonde le genre A post-apocalyptique Evidemment Quand j'apprends que George Miller va faire Fury Road Je suis comme un foufou Je vois les bandes annonces Je suis encore plus Comme un foufou La critique est dithyrambique Je suis comme un foufou Je vais en salle Le premier jour Et puis là Je suis atterré Par ce que je découvre Il y a certes Des scènes assez dingues Visuellement Je pense à l'entrée dans la tempête Ou à l'espèce de guitariste De l'enfer Mais déjà C'est pas un film Mad Max C'est à dire que C'est pas un film sur Mad Max Mais sur Furiosa Ce qui me pose pas de problème Mais par contre C'est embêtant de l'avoir appelé Mad Max Fury Road On dégomme l'Interceptor Dès le début Et ça ça me va pas du tout L'Interceptor qui est la voiture La voiture mythique de Mad Max Et puis finalement C'est quand même Deux heures et quart de film Pour parler d'un demi-tour Dans le désert Et c'est quand même Un petit peu long Pour raconter ça Et par ailleurs Je trouve qu'il est Beaucoup trop emprunté Aux jeux vidéo Non pas que je sois contre Mais ce qui était bien Dans Mad Max 2 C'est que c'était un univers Fait de briques et de brocs Où en fait On voit que Les mecs récupèrent un peu Ce qu'ils trouvent sur le bord de la route Et chacun est habillé n'importe comment En gros L'apocalypse Là en fait T'as la tribu des gars Qu'ont des pics sur leur voiture La tribu des vieilles Qui font de la moto Mais elles font jamais de voiture Parce que c'est la tribu des vieilles à moto Comme si on avait fait des équipes En fait Et comme si c'était dans un jeu Où on avait fait Une espèce de game design Pour dire Alors on va bien reconnaître Qui est qui Et je trouve que Ça marche pas Et pour terminer On imagine que le film Et en plus George Miller l'avait dit En parlant du méchant Il avait dit Si vous regardez sur sa vête Vous voyez qu'il a des insignes De l'armée Immortan Joe C'est donc un ancien général Qui a pris le pouvoir Donc ça suggère Que ça se passe pas longtemps Dans le futur Et déjà Ils savent plus tous parler C'est à dire que l'eau S'appelle de l'aquaglouglou Par exemple Et en fait Déjà oublié d'où elle venait En si peu de temps Bref Pas loin d'être un film Ni fait ni affaire pour moi Totalement Overrated Je suis d'accord avec rien Il a été bon Il a été bon C'est surprenant Quand même ce que George Miller Il a quand même fait Babe Le célèbre Babe Qui veut s'opposer A Yoann Est-ce que vous avez un truc à dire ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ring ? Vas-y Foulis sur la gueule Non non Plus tard Il sait sur quel film Donc plus tard Moi je suis d'accord avec lui Dans le sens où Quand tu vois le film C'est une claque Sur certains points Evidemment Visuellement C'est incroyable le rythme Dès le début Par contre Le fait que Moi je suis d'accord Je suis fan des univers post-apo Mad Max 2 Même Livre d'Elie Qui est sous-côté pour le coup Et moi que j'aime beaucoup Oui alors je suis d'accord Je comprends pour lui Sous-côté quand même Je suis pas fan du Livre d'Elie Bah moi j'aime bien Tu vois j'aime bien Mais C'est pas le thème du jour Sous-côté On fera une émission On fera une émission C'est d'accord avec lui Sachez-le on est ensemble On est ensemble Mais le côté Partir d'un point à un point bas Et qu'au final le film Se tourne juste autour D'une course en quelque sorte Ils auraient pu élaborer Un petit peu plus Mais bon C'est un peu le titre du film Fury Road Oui d'accord Mais ça aurait pu être Fury Road autre chose Mais donc voilà Je ne le massacre pas J'ai bien aimé Mais je ne l'ai pas revu Moi j'ai vu qu'une fois Pour vous dire Voilà Moi pour ma part J'ai beaucoup aimé justement Ce côté où Georges Miller 75 ans Et tout d'un coup Vient faire une leçon A des réalisateurs De deux ou trois générations Derrière Et leur dire Les gars Un film d'action Je vais vous montrer comment on fait Et c'est incroyable De rythme Il n'y a rien qui est laissé au hasard Ça rebondit Il n'y a pas un moment Mais On est dans une course Poursuite effectivement Mais c'est aussi une fuite en avant Quelque part Et moi Effectivement Il y a des choses Qu'on peut soulever Mais si tu vas parler Dans tous les films Il y a des choses Qu'on peut aller triturer La quoi glou glou Et tout ce que tu veux Mais A partir du moment Où il s'inscrit Comme une suite De la trilogie originale Déjà Il n'est pas si proche que ça De l'apocalypse Pour moi C'est des fausses questions C'est des faux raccords Monsieur Michel Voyons Du coup Objectivement Si ce film A réuni la critique Autour de lui Quand même C'est je pense Pas pour rien Et notamment Pour l'inventivité De la mise en scène Avec des images Qui collent la rétine Totalement Enfin tu vois Et de dire Je suis déçu Parce que j'en attendais plus Je comprends Mais quand même Non mais aussi Dans les pubs Pour le parfum Il y a des belles images C'est pas le problème Mais il y a moins de demi-tours Les voitures Les pubs de voitures Les moins de demi-tours C'était pour Il y aura beaucoup de mauvaise foi Vous l'avez compris Dans les années C'était très bien argumenté Il est excellent Raison Puis il adore la foi Cher Vzenius C'est moi ? C'est toi après Mais pourquoi c'est moi ? T'étais pas prêt apparemment Je suis pas prêt Parce que je vais me faire incendier la gueule Qu'est-ce qui est overrated pour toi Cher Vzenius ? Overrated c'est un grand mot C'est le mec Non il y a un film Dont tout le monde parle Que tout le monde aime Et que je n'aime pas forcément C'est Inception C'est pour ça D'accord C'est simple Norman Tu vas pouvoir quitter le plateau très tôt Merci d'être venu C'était sympa Attention avant d'argumenter Inception De ce côté On aime ou n'aime pas On aime beaucoup On aime énormément J'adore Je l'ai revu en scène C'est grandiose Norman C'est grandiose Moi j'aime beaucoup Je pense que c'est Pas mon preuve Mais il fait partie du jour Du tableau pour moi Je sors mon vote C'est quelque chose Pour moi Nolan déjà Il faut savoir une chose PON Regarde comment il te juge Il te regarde avec un regard dédaigneux On va s'occuper de toi tout à l'heure T'inquiète pas Monsieur Nolan déjà Oui Pour moi Est irrégulier Je suis d'accord avec toi Monsieur Nolan C'est un problème Vous êtes irrégulier Il est irrégulier dans le sens On en a parlé tout à l'inette Quand il veut expliquer une idée Quand tu veux expliquer une image C'est un mec qui tire vraiment Trop Trop sur la Qu'y a-t-il Tu me donnes des arguments Pour tout à l'heure D'accord Je trouve que Cet esprit Oui j'aime bien ce côté Évidemment Inception La petite toupie Tout ça C'est réalisé C'est bien beau C'est visuel Moi je trouve En fait j'ai l'impression Que c'est plein de bonnes idées Mais qui sont pas très bien Rattachées pour moi Je trouve que le film Je me suis un petit peu ennuyé Il y a des bons acteurs Il y a Bobo Ardicaprio Hélène Page Je trouve qu'encore une fois Toutes ces idées là Sont tirées Surtirées Quitte à mettre le côté visuel en avant Mais je trouve que ça manque Un tout petit peu Malgré la bonne idée Un tout petit peu pour moi De fond Je me suis un petit peu ennuyé Voilà c'est un goût personnel Ne me tapez pas Surtout On rappelle que cette personne Soutient Fabien Antoniente On rappelle juste ça Justement je l'ai revu C'est le premier film que j'ai vu Quand les salles ont réouvert Au mois de juin Et en fait je me suis rendu compte Ça faisait quelques années Que je ne l'avais pas vu Je me suis rendu compte Que c'était vachement plus fluide Que ce que je pensais Dans la façon Où ils expliquent à chaque fois En fait Dicaprio dans le film Il a le même look Que Christopher Nolan Et il est clairement là Pour te regarder à chaque fois Non ça fonctionne comme ça Non ça fonctionne pas comme ça Donc t'es bien d'accord avec moi A chaque fois Il pointe sur des idées Et il les tire Pour tu vois Je trouve qu'elles sont bien expliquées Même mieux que dans mes souvenirs Et tu dis qu'il n'y a pas de fond En fait quand tu revois le film Tu te rends compte En fait que c'est un film Sur le deuil C'est qu'en fait Il se noie Il se noie en fait Dans ce monde des rêves Et dans tous ces trucs là Bien sûr Parce qu'il n'a pas dû sa femme Qui revient Donc Marion Cotillard Qui revient cette fois le hanté Et en fait Les films de Nolan En plus parlent beaucoup de deuil De manière générale Et celui-ci vachement Mais l'idée de base est bien Et je suis d'accord Par contre moi aussi Il y a un truc qui me dérange un peu Et je peux l'aimer de temps en temps Là le fait Je ne sais pas Marion Cotillard dedans Des fois Marion Cotillard j'aime bien Des fois je n'aime pas Moi On va sentir mieux Que dans Dark Knight Prés Mais ça c'est autre chose Dark Knight Présis Qui m'a fait chier aussi Je vous dis Dark Knight Présis Je n'ai pas pu le mettre Parce que c'est un film Apparemment qui n'a pas été surcoté Dark Knight Présis Je trouve que Nolan Encore une fois Quand on t'est net Il met en avant des idées C'est surtiré C'est surexpliqué Pour au final Quelque chose derrière Visuellement fabuleux Mais ennuie un petit peu Donc voilà C'est un film qui ne m'a pas touché C'est pourtant Dans l'esprit que j'aime Il y a beaucoup de réflexions Il y a un message derrière Mais ça ne m'a pas touché C'est un film qui m'ennuie Menraux, puis-je ? Je m'excuse avant tout On a l'impression que tu allais foutre du droit Sur Inception C'est un film déjà Pour moi Tu ne peux pas l'apprécier Pour son premier visionnage C'est un film Tu as besoin de le voir Et de le revoir au moins plusieurs fois Pour bien en épouser Toutes les sens Premièrement Deuxièmement Tu as dit des choses Qui sont très très vraies Mon cher Norman Qui vont m'aider Un peu plus tard Dans ce débat houleux Tu as dit que Christophe Van der Waen Est un acteur très irrégulier Je te rejoins totalement Mais je trouve que Ce n'est pas sur ce film-là Qui l'est Je trouve qu'il est sur D'autres projets Qui sont arrivés un petit peu après Je trouve que le pitch de base Il est simple Alors oui Tu peux un peu te perdre Comme n'importe quel film Avec un thème compliqué Il faut pas oublier que Quand on parle de films compliqués La trilogie Matrix Elle est bien complexe Dans l'épisode 2 Quand tu tombes sur l'architecte Ton cerveau Il commence à fumer Vénère Et tu commences à pisser du sang Partout C'est même plus barré Des fois Mais le concept Avec les rêves Je le trouve hyper fluide Là où les gens ont été perdus C'est sur l'histoire de la tout pire Il y a eu un milliard de théories Mais le film est fait pour ça Le film est fait pour te laisser Dans un certain flou Moi je trouve que Le concept est fabuleux Le casting est fantastique C'est super bien joué Il y a de l'émotion Tu l'as très bien dit C'est le thème du deuil Et moi d'un point de vue personnel Ça m'a touché Ce thème du deuil Notamment dans le film Mais surtout Le principe des rêves J'ai trouvé que Nolan Il s'en est mieux tiré avec ça Que dans un autre film Avec un concept du temps J'en reviendrai un peu plus tard Dans cette émission Après je vous dis ça Par rapport à tout ce que tu as dit Et la musique Le score Incroyable Encore Incroyable Je vous dis ça Je ne l'ai pas vu J'ai vu un autre film Attention c'est pas un mauvais film Je dis que ça ne m'a pas touché Et quand tout le monde dit Reception machin C'est fabuleux Il est grandio Peut-être Mais je n'ai pas trouvé Voilà faites-vous votre avis N'hésitez pas à vous écharper Toujours avec amour et amitié Dans le chat Max Là je suis avec toi Max Quel est ton film Le premier en tout cas Que tu veux le mettre Le premier J'avais mis Avatar C'est ça Tu choisis parmi tes trois On partons sur Avatar Comme ça on se lance doucement Ok alors attention Pareil Attention Avatar au veritide ou pas Ah oui A 150 000 Un peu Pocahontas dans l'espace Mais pour la révolution Il me pique mon argument Pour la révolution Juste en visuelle En revolution visuelle Oui mais au veritide ou pas Non Non Au veritide ou pas Ah oui 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 Totalement Totalement Il se trouve que les deux derniers films Vraiment films de James Cameron Je ne les ai vus qu'une seule fois Et c'était en salle Titanic que j'ai adoré Et en fait j'ai eu peur de le revoir Sur petit écran Parce que j'avais peur de moins être dedans Et d'en voir des défauts Alors que j'adore le film Et Avatar Parce que c'est vraiment l'archétype du film C'est beau mais c'est chiant Johan me disait très bien Il y a la révolution technologique Et ça je suis à fond dedans Le monde qu'il avait créé Vraiment même les arbres pendant le film Je me disais Mais putain c'est ouf C'est vraiment Il a créé tout un truc Tout un univers Tout un langage Enfin toute une mythologie presque Il y a une cohérence Oui il y a un vrai truc Ça franchement Il n'y a aucun souci Le problème C'est que Tu te tapes 3h15 De comme disait Johan Pokéontas dans l'espace Et franchement Tu te dis On parlait de Fury Road Avec son histoire Qui est quand même très simple Là c'est pareil Mais il sort beaucoup plus long Et surtout Ce qui me fait un peu marrer C'est que donc Au moment de la promotion James Cameron me dit Oui donc c'est un film J'ai eu l'idée dans un rêve Il y a 14 ans Donc on est en 2009 14 ans avant On est en 1995 Qu'est-ce qui est sorti en 1995 ? Pocahontas Donc voilà Il ne nous la fasse pas à l'envers Il a maté Pocahontas Il est rentré Il s'est maté Abyss Parce que c'est vrai que le film est bien Un rêve en plus Un peu de Terminator Sur certains points Au niveau du design Oui oui Non mais voilà Il a pris la regarder Ses DVD le soir Et les J'troups Sans doute les J'troups Il a pris la scène Ce pareil Dans la soirée Est-ce que tu l'as vu en 3D ? Moi je l'ai vu en 3D en plus J'ai vu en 3D avec des lunettes Qui m'ont pété le nez En plus j'avais pas de place Pour les jambes J'avais à la fin J'étais comme Sam Worthington Je pouvais plus bouger Faut se rappeler Là l'immersion était ouf Faut se rappeler qu'Avatar C'est le Pour moi Enfin je sais pas pour vous Mais c'est le seul film Qui a assumé la 3D Telle qu'elle voulait être présentée au cinéma La 3D active Il a été conçue en 3D Conçue pour ça Et c'est le seul C'est le seul Où vraiment tu as ressenti La 3D cinéma Je suis complètement d'accord Dans le sens Pour moi c'est le seul film Où vraiment la 3D Serre comme un langage cinématographique Elle est justifiée à 100% Tiens voilà des flèches Qui sortent de l'écran Parce qu'en fait Il faut savoir qu'il y a Beaucoup de films Après Avatar Qui a quand même été Un carton monumental Qui donc jusqu'à Avengers Endgame C'était le plus gros succès De tous les temps C'est le film qui a Vraiment boosté la 3D Si bien qu'en fait Il y a plein de films après Qui ont été tournés en 2D Qui ont été convertis en 3D Et ça se voyait Moi l'un des autres films Sur lesquels la 3D fonctionne bien C'est le film d'animation Coraline Qui est un film en stop motion Avec des maïnettes Et du coup Il y a de la profondeur de base Et tu la ressens vachement Mais voilà Mais sinon Avatar Je me suis quand même Jouaisement fait chier C'est un conte pour enfant Le film en réalité Quand tu prends l'essence Et c'est 3h15 en fait C'est un conte pour enfant Le méchant il est vraiment trop méchant Les gens qui sont vraiment trop gentils L'histoire elle est entendue Et quand tu sais que James Cameron Il a une histoire Il veut développer ça Sur 5 ou 6 films Je sais plus Il y a 4 films en préparation Il y a 4 films avec Jacques Sully C'est cool Mec on a kiffé Tout voir au cinéma Mais voilà Faut passer à autre chose Est-ce que tu dis La raison c'est en fait Et puis le fait Moi je suis totalement d'accord avec toi Le fait que ce soit James Cameron En fait tu vas voir ça Tu te dis Mais en fait je voulais pas voir ça Je voulais pas Mais vous voyez-le Avec vos yeux de 8-9 ans C'est que ça Le film il le fait pas pour nous Il le fait justement Pour les enfants qu'on était La parole est à la défense Voilà Non je peux pas dire C'est un Un univers incroyable Mais justement A voir avec des yeux d'enfants Et puis il crée un monde Il crée un univers Et moi je me souviens Que j'avais vu la bande-annonce A l'époque Avant Et après ils avaient fait Une espèce de présortie En salle De 10 minutes du film Enfin je sais plus D'un extrait du film La scène de la De la forêt bioluminescente J'étais allé Entraînant des pieds On avait été invité par la phoque J'avais dit Non mais votre bande-annonce Avec des schtroumpfs Vous voulez faire des entrées Avec ça Je me suis assis Et en fait je suis allé voir Trois fois de suite le truc Je n'en revenais pas De ce que je voyais J'ai trouvé ça hallucinant Vraiment Et cette scène de la bioluminescence Et ces navis Qu'on peut toucher Je trouvais ça fou Donc vraiment Pour moi c'est pas du tout Overrated Et la même année Juste j'ajoute ça C'est que Des mineurs C'est un film qu'on adore Mais que Que l'histoire du cinéma Retiendra pas pour moi Et qu'en fait Que des mineurs soient Meilleurs films Et qu'Avatar soient relégués A des trucs techniques Je trouve ça pas normal On se souviendra d'Avatar Comme une date Dans l'histoire du cinéma Ça pourrait être Tout à fait un très bon sujet Pour un ça parle A l'occasion C'est les mauvais choix Avec le recul Peut-être des Oscars Moi j'avais une question Enfin j'avais plutôt Une affirmation En l'occurrence J'ai du mal A me prononcer Sur Avatar Toi t'es quoi T'es pro Avatar J'ai du mal A me prononcer Parce que Je me dis Ok c'est le premier Il y a beaucoup de choses De Pocahontas Effectivement C'est tout ce qu'on entend Régulièrement Il y a ce côté technique Qui est complètement foufou Mais c'est le premier épisode D'une saga Et forcément Le reste des épisodes Vont pas refaire La suite de Pocahontas T'as vu le pitch De la suite ? Non J'attends de voir les films Ça fait 20 ans En plus c'est ça Est-ce que la suite Va arriver trop tard aussi ? On parle des enfants De Jacques Sully T'as envie de voir Les enfants de Jacques Sully Dans l'abattard Mais je veux bien Revoir des Screams au coeur Au cinéma Moi j'en m'en fous Tu vois Ça va être pareil C'est ça Je veux juste un bon film Du coup J'attendrais pour me prononcer De voir vers quoi ça va Dans 8 ans A peu près Le temps que les deux sortent Parce qu'ils le retrouvent Chaque année Si tu prends d'autres sagas Je sais pas comme Harry Potter Que tu juges que sur le premier Bon bah Qu'on aime ou qu'on aime pas La globalité T'as pas tout ce qu'il faut Pour juger de la saga Enfin voilà Donc j'attends Pour me prononcer Pareil pour la fin De Game of Thrones Puisque les bouquins Sont toujours pas dispo Merci beaucoup Mon cher Max Namix de ton côté Je pense qu'on peut passer Sa partie Non non Parce que Le premier Le premier Je ne te l'ai pas donné Et ça va être assez surprenant Pour beaucoup C'est l'un des Films Marvel Les plus Qui a le mieux marché au cinéma Et celui que j'ai le moins bien aimé C'est Black Panther Pour moi Black Panther Pour moi Il est surcoté Effectivement Black Panther Est un film Qui a créé Des remous Et des vagues Effectivement D'enthousiasme Avant de te laisser la parole Et d'expliquer pourquoi Black Panther Déjà c'est un film de super-héros Toi J'ai adoré Black Panther J'ai vu deux fois J'ai vu deux fois La courirance De ce côté Totalement aligné Totalement surcoté Surcoté pour toi Moi je le trouve un peu surcoté aussi Très bien J'ai vu deux fois Monro Surcoté toi Ecoute je comprends L'enthousiasme général Par rapport à ce qu'il représente Oui Moins par rapport à ce qu'il est C'est la même histoire Que dans Thor C'est ça En fait moi Je comprends l'enthousiasme Pour ce qu'il représente Le casting Le choix Le choix de la réalisation Tout ça Moi pour ce qu'il est Je reprends exactement ta phrase Parce que c'est exactement Le résumé qu'on vient sur Black Panther C'est que On est sur un personnage Qui arrive à faire Quand même Une prouesse pour moi D'être beaucoup moins intéressant Dans son film solo Qu'il n'a été dans Civil War Où on le présente Dans Civil War Black Panther Il est badass Intéressant Mystérieux Bref On veut le revoir Et dans son film Mais je crois au bout de dix minutes Je me fais chier quoi Il est pas intéressant Il a pas de charisme On est sur un personnage Qui est quand même Qui a une certaine Envie de vengeance Dans Civil War Qu'on retrouve un peu plus apaisé Forcément Dans son film Qui fait presque un peu canard L'histoire d'amour Il fait presque le canard Dedans je trouve Ça me pose un peu problème Il fait très faible Alors que c'est un personnage Qui faisait très fort Dans Civil War Avec beaucoup de potentiel Aussi bien physique Qu'en termes de charisme Et surtout Il est complètement mangé Par Killmonger Qui est joué par Michael B. Jordan Qui lui bouffe la vedette Pendant tout le film Il est incroyable Donc même dans le combat final Entre les deux Bah voilà T'as presque envie De Killmonger Bah il C'est pas le sens de l'histoire Mais t'as presque envie Qu'il gagne quoi Donc oui Le film il est beau Oui il y a des thèmes Encore une fois Parce qu'il faut le rattacher A ce qu'il est pour le MCU Il y a des thèmes importants Il y a des choses Qui sont abordées Mais c'est pas Le grand Black Panther Que j'espérais C'est pas le super héros Que je voulais voir C'est pas ce film là C'est pas ce film là Auquel je m'attendais Il y a des bons thèmes Qui sont abordés C'est vrai qu'il y a des bons thèmes C'est pas mal réalisé Mais c'est pas fou quoi Et surtout L'enthousiasme complet Faut quand même se rappeler Que Marvel l'a défendu Comme étant A l'époque Parce qu'on sait Qu'avec Marvel A l'époque On sort un ou deux films par an Donc le film que tu sors Est forcément toujours meilleur Que le premier La presse américaine N'avait pas hésité à dire C'est le meilleur film Marvel Depuis le début du MCU C'est faux C'est pas le meilleur film Marvel Et loin de là Il est pas parfait Il est bien joué Il est beau de ce que vous voulez Mais quand le héros Pour finir Je vais faire une similitude Avec The Dark Knight Dans The Dark Knight C'est le Joker Qui crève l'écran Batman il passe en second plan Mais ça reste Batman Et il reste important Pour son film Dans Black Panther Je m'en fiche quoi C'est pour ça Moi que je faisais aussi Le lien avec Thor C'est que c'est la même histoire Et t'as le même problème C'est qu'en fait Dans Thor Loki est plus intéressant Et beaucoup plus nuancé Que le héros Qui a évolué depuis Ça va Mais qui est monolithique Et pourtant Thor Il est intéressant ailleurs Jusqu'à Ragnarok Où le côté décalé Merci Teki et Kiki D'avoir proposé Quelque chose de propre Mais sur les deux autres films Auparavant Ben ouais Dès qu'il est un peu rigolo Ça marche Mais ça se trouve Peut-être que Ce que tu dis Sur Civil War Peut-être que Black Panther Il est plus intéressant En tant que personnage secondaire C'est comme plein de films En fait Même les films Wolverine Dans les X-Men Tu dis Wolverine Il est incroyable Tout ça Tu le mets en son premier film solo Tu te dis Bon bah ça a été mal foutu Quand tu vois le deuxième Tu te rends compte que le premier Est pas si nul que ça En fait Le deuxième un peu bourré En fait C'est le genre de truc En fait La fausse bonne idée De faire un spin-off Sur un personnage secondaire Où tu dis Finalement Tu le saccades Mais tu peux Mais il faut garder l'ADN Je veux dire Il est badass dans Civil War Il faut le laisser badass Là je vous dis Pour ceux qui ne l'ont pas vu Si vous avez l'occasion de le voir Vraiment top chrono En un quart d'heure Il passe du personnage badass Dans Civil War Au petit canard Qui est là Oh je suis avouer Oh la la Je suis roi Oh la la Je suis aussi un super-héros Oh non C'est pas possible Peut-être que c'est une tentative De mettre un petit peu d'humanité Dans ce monde de bruts Oui mais c'est mal fichu Mais putain C'est mal écrit Non c'est mal fichu Non mais du coup Du coup Genius Toi qui l'a vu deux fois Oui Non mais moi Non c'était pas celui-là en fait J'ai revu les trois Premiers de Spider-Man Pour vous dire que Marvel Je commençais à revenir Non non Moi c'est Je ne suis pas spécialiste Marvel Moi au contraire J'ai aimé parce que Ça sortait un petit peu De ce que j'avais l'habitude De voir avec Marvel Oui je suis d'accord avec toi Le héros Il est mis un petit peu Au second plan McHillby Jordan Crève l'écran Il a un style Mais une présence Un truc incroyable Je trouve ça mal fait Je trouve que le thème Me touche particulièrement Ce qui est mis en avant La direction du film Du début à la fin Je me suis pas ennuyé Oui ça va dans la facilité Mais encore une fois J'ai l'impression de voir Quelque chose de différent Des autres Marvel C'est ça qui m'a plu Je ne suis pas spécialiste Moi j'ai vraiment C'est l'exotisme du Wakanda C'est vrai Déjà ça m'a touché profondément Et j'ai trouvé Qu'il y avait Une sorte de créativité Dans le film Peut-être pas au niveau Du personnage Mais de ce qu'il y avait autour Là-dessus je t'en rejoins totalement C'est vraiment le personnage Qui est au centre Qui pose problème Le côté technologique Le faire à la Wakanda Sans le toit du monde J'ai trouvé ça hyper bien trouvé Moi j'ai trouvé ça Franchement Encore une fois Je ne suis pas spécialiste Marvel C'est bon Je ne suis qu'un homme Je ne suis qu'un homme Avant tout Gardin de la paix Un mot pour Sur Black Panther A rajouter Il est tout très bien dit Il est bon Encore une fois sur le chat Je n'ai pas le chat sous les yeux Que nous dit le chat Le chat je crois Qu'ils étaient assez d'accord Il y avait Beaucoup de gens de ton côté Tout seul deux fois Très bien Pour ma part Je vais vous parler De La La Land Au niveau Ma main Parce que des gens se disaient Mais pourquoi vous mettez Les cinq films Quel est le rapport Le rapport Il est que Ce sont des films Moi je voulais vous parler De La La Land Que je trouve Particulièrement surcoté Autant j'avais adoré Whiplash De Chazelle Mais là Pour moi Ça ne passe pas Alors attention Il y a un truc Que je trouve Déjà autour de moi Je vais faire pareil Je suis comme toi Il y a des très beaux Moments musicaux Mais la hype autour Je comprends pas Moi j'aime beaucoup Toi tu aimes beaucoup Donc c'est avec toi Qu'on va catcher Il y a une mastone Je n'ai pas objectif C'est un beau voyage Mais je suis d'accord J'ai trouvé Whiplash 100 fois mieux Ça n'a rien à voir Mais j'ai aimé 100 fois plus Whiplash Donc moi Pour moi La La Land J'ai un énorme problème Avec ce film Et du coup Ça veut dire que tu peux Faire quelque chose Au rabais Je suis bien d'accord Ça m'étonne des ricains D'ailleurs c'est presque C'est pas un ricain Surtout un mec Comme Chazelle Qui a montré Avec le tempo Vraiment il y a quelque chose Qui reste un peu Sur la touche Qui pour moi N'est pas abouti Et c'est dommage Parce que Si l'idée était de faire Un film Une comédie romantique Ok Où ça danse un peu Mais là ça a été vraiment vendu Comme une comédie musicale Avec tout ce que ça représente Et vraiment je trouve que Une comédie musicale Où tu ne te souviens pas Encore d'un thème Où tu n'as pas Toute la BO Qui a explosé Tous les trucs Ou d'une danse Ou d'un moment Tu vois complètement foufou C'est Jason Hurwitz C'est quoi il s'appelle ? Désolé c'est comme il y a un film d'Star Wars Sans qu'on aura aussi un bras laser Non mais par contre C'est vrai Qui est l'Oscar ? C'est Mastone ? Ouais c'est Mastone Alors c'est vrai que tu vois Il y a Ryan Gosling Il se fait chier à jouer du piano Comme pas possible Il se fait chier à danser Comme pas possible Et au final c'est Mastone Oui mais il n'est pas beau Oui il n'est pas beau Mais moi aussi Je pense qu'il n'est pas mal non plus Du coup Max La parole est à la défense Ouais alors moi je trouve ça étrange Quand tu dis que tu ne retiens Aucune des musiques Parce que moi ça l'effet inverse C'est que la musique de la scène d'ouverture Là sur le périph Enfin sur le périph C'est Vas-y chante là tu t'en souviens ? De quoi ? Vas-y chante là tu t'en souviens ? Je chante mal Non mais je me pose lait Non excusez-moi Celle-ci City of Stars Quand il est sur le ponton aussi La scène justement Dont je parlais Où ils sont près d'un banc Où je trouve que Lui Mastone et Ryan Gosling Sont hyper bien calés L'un comme l'autre Mais non mais justement Si moi je trouve qu'ils sont Ils sont franchement Tu sens qu'ils ont bien répété leurs trucs Donc moi je trouve Qu'en termes de comédie romantique Je te rejoins D'ailleurs c'est même pas trop Une comédie romantique Non c'est un drame romantique Je trouve ça très bien Et en tant que comédie musicale Je trouve ça très bien aussi Parce que Tu sens effectivement Que le mec lui aussi A été biberonné À Jacques Demi Chantons sous la pluie Un américain à Paris Toutes les comédies musicales En vu tu en vois là Mais je trouve qu'il a bien digéré ça A la fin il se fait son petit kiff De longues séquences hommages Comme tu retrouves dans Chantons sous la pluie d'ailleurs Mais sinon le reste Je trouve que c'est bien digéré C'est pas un mec qui dit Ah ouais je veux refaire Exactement ce que j'ai vu avant Et coller des images comme ça Après non c'est pas Je trouve que c'est un super film Sur la musique Sur le cinéma Une superbe histoire d'amour Qui est pas trop naïve D'ailleurs qu'il est pas vraiment Et je vois je trouve que En termes de mise en scène Franchement il y a des trucs Que je trouve dingue Même si c'est pas une comédie musicale Bien sûr Faut quand même aimer Et accepter que T'as ces moments Où ça chante Ça danse Mais moi je suis On a une collègue Qui elle n'aime pas La comédie musicale En général Et qui a adoré ce film Mais il y a de quoi Mais il y en a quand même C'est pour ça Le premier thème Le premier thème Périphérique magnifique Même qu'il est rejoint Un peu en jazz Et City of Stars Quand même Ça fait quand même deux chansons Et puis il a quand même Il a pas eu l'Oscar La musique Ils ont eu La meilleure chanson Je pense ouais City of Stars Mais c'est exactement Comme pour Demiard Est-ce qu'on se souvient de ça Il a eu meilleure actrice Meilleur réalisateur C'est sûr Je me demande S'il a pas eu Meilleure photo Meilleur costume Et peut-être Meilleur chanson Ce serait pas étonnant Non mais Moi je dis ça Je défend pas le film Parce que je te rejoins Parce que tu l'as pas vu non plus Non mais en plus Je l'ai vu qu'une fois Et encore une fois Je trouvais que c'était Comme je t'ai dit Un beau voyage C'est une belle histoire Mais encore une fois Voilà Un des trucs que je peux comprendre C'est que Je l'ai vu en projection de presse En fait Il faut savoir que le film Devait sortir à la base A la fin du mois de novembre Il a été repoussé Au mois de janvier suivant Et en fait Moi je l'ai vu Au moment où il devait sortir Encore en novembre Donc je l'ai vu très tôt Donc forcément Je me suis pas retrouvé Avec toute la hype Qui arrivait Et ça je peux comprendre Qu'effectivement Le film était un peu survendu Ça je veux bien Ça franchement Je l'entends tout à fait C'est un peu le souci Avec beaucoup de films C'est vrai que ça devait être L'acteur de Louis Page En fait c'était Miles Taylor Et Emma Watson Qui sont chacun En fait Alors Emma Watson Est partie faire La Belle et la Bête Pour Disney Et en fait Miles Taylor C'est Damien Chazelle Qui s'est rendu compte Que ça n'avait pas fonctionné Et en même temps J'ai du mal à imaginer Miles Taylor Parce qu'il a un côté Beaucoup plus brut Là où Ryan Gosling Il fait plus Un peu star rétro Star années 50-60 Ça marche au mieux Moi j'ai vraiment l'impression D'avoir comme dans Les mauvais doublages Quand on continue À avoir la mâchoire Qui parle Et que la voix S'est arrêtée Au niveau des pas de danse Mais vraiment Mais t'es sûr Que c'est de la Lalandre Que t'as vu en fait J'ai un doute maintenant Il a vu la classe Avec Fabrice Le truc Ça sort plus de mon enfance On a passé Beaucoup de temps Sur ces films J'allais dire J'ai une question C'est justement En termes de temps Est-ce qu'on se garderait pas Les autres films Pour d'autres épisodes Exactement Parce que sinon On va pas avoir le temps De s'amuser Est-ce qu'on peut juste Le faire à deux celui-là Même à trois Non il reviendra Il reviendra Toi tu te payes par rapport à temps Parce qu'on était deux sur le coup Attends mais lui aussi Il va prendre cher Moi j'en ai encore un C'est dommage Avec Phoenix On a des super On fera une deuxième On regardera Si jamais Ce sujet vous a plu On en refera d'autres Sans aucun commentaire Ou alors que le regard Oula regard Est-ce que Johan Tu peux nous teaser Quels sont tes deux autres Overty que tu avais sélectionné Et qu'on fera une autre Dans d'autres éditions Faut pas que je donne le titre Si 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 Tu peux dire Si 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 Bon bah les films de Miyazaki Ok Et je donne l'autre aussi Et le dernier des Mohicans Oh le regard Il y a un petit regard T'es content là-bas Max Tu voulais nous parler de quoi ? Alors moi il y a d'abord Love Actuali Que je n'ai vu qu'une fois Et j'avoue J'ai jamais vraiment accouché Il faut le revoir Il faut le revoir un petit peu Et Rogue One Que j'ai vu qu'une fois Et que j'ai pas particulièrement Envie de revoir Parce que là pour le coup Je le trouve Mais voilà merci Je sais que c'est Paul Enrégie Qui me souvient Vous pouvez me tenir s'il te plaît Ah non je t'assiens pas Parce que je suis l'accord avec lui Voilà Ok Merci Et surtout Malheureusement le tchat Vous avez voté pour lui Mais Darman a dit Il est irrégulier Interstellar Ça c'est pas plus quittin Mais ça c'est pas plus quittin Mais ça c'est pas plus quittin Il y a des arguments Mais il va nous faire deux heures C'est pour ça qu'on va faire ça Mais tu incarne Je peux être méchant Non 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 tu peux pas Il est irrégulier Tu incarne la médiocrité De la conversation Non je n'ai pas fini Non je n'ai pas fini Non je n'ai pas fini On a dit On n'insulte pas Il t'a dit non Il t'a dit non Tu es massé Et recraché par le Star System Disney Qui te pourrit A coup de Star Wars Pourri tu te permets De critiquer un film Qui a multi-lecture Non je t'en ai dit J'en ai dit Non toi pour moi Et ça critique Deception On va vraiment Non non ça critique T'as trouvé le moyen De dire que Deception Et t'es pas bon mon gars Non je t'ai dit Que ça ne touchait pas Genius T'es deux overrated Il y a un film Je suis pas sûr Et là il nous sort intersté Là On va aussi finalement On va de quoi on en parle Snatch Tu dirais que Toi Snatch Oui Snatch Non non Mais non Super On garde ça Où c'est qu'ils sont Je veux l'entendre D'un moment J'ai un droit de réponse T'as eu droit Il a eu une phrase Parce que Il a dit Tu as clair la menucrité C'est une blague Je me suis mal exprimé Snatch C'est lui qui avait arrêté Mais non Mais non Mais si Mais si Vous l'avez compris Une prochaine émission Avec un grand renfort De Salière En l'occurrence Pour ma part J'avais sélectionné Aussi deux films Sur lesquels Je vais me faire des ennemis Que sont Ready Player One Et Bohemian Rhapsody Que je trouve Maintenant Les deux ils divisent quand même C'est pas pour remettre Sur le deuxième On est ensemble Sur le premier un peu moins Écoutez On en parlera Sur la van sur Cad La van sur Cadmerade Dans Ready Player One Il n'y en a pas Il n'est pas de chanson Mais non J'ai dit On parlait de Bohemian Rhapsody J'ai préféré Cadmerade au César Mais tu sais En vrai Cadmerade chante mieux Queen Que Rami Malek Puisque Rami Malek Ne chante pas Dans le film J'ai une suggestion Si on refait cette émission Je peux pas t'accorder dans ma génus Qui incarne la médiocrité Non Je parlais de Star Wars Disney C'est que je t'adore De toute façon On la fera en distanciel Chacun son rejoint On verra donc ça Lors d'une prochaine émission Restez évidemment avec nous Puisqu'on va enchaîner tout de suite Avec un deuxième jeu Jingle Un jeu Qui n'a pas aimé tel film Et c'est deviner qui c'est Et du coup Effectivement Donc si ça vous a plu Autant qu'à nous Comme thème d'émission Ça reviendra rapidement Si ça vous a saoulé Dites-le nous aussi On fera autre chose On la fera quand même On s'en fout On a des choses à dire Du coup On va vous faire En plus ça va aller très vite C'est un vrai ou faux ? Oh Oh oui ça c'est vrai En 2005 Le New York Times Le New York Times Le New York Times En 2005 Le New York Times A publié une liste Des 100 meilleurs films De tous les temps De 1927 à 2005 Ces films Que je vais vous citer Font-ils partie du top ? C'est au buzzer ou ? C'est au buzzer Je vais vous citer des films Et vous me dites S'ils font partie du top 100 Ils sont ennuyés là Mais non les buzzers ? Non En deux ans Ah Mais je le savais C'est des hostages Non non je vous remercie beaucoup Effectivement Donc prenez vos ardoises Vos stylos Et donc en fait On les note tous un par un Et après on fait le Vous notez Vrai, faux à chaque fois On va faire les 10 Oui c'est ça C'est pas en fait On retourne à chaque fois Comme à l'école des fans Sinon vous faites un côté Avec écrit vrai C'est encore mieux Un côté avec écrit faux Et on fait comme à l'école maternelle Excellent VF Pour vendetta Moi j'ai marqué Norman Médiocrité Médiocrité Oh c'est con On allait s'enchaîner là Est-ce qu'on est prêts en régie ? C'est fou 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 Encore moins Réponse en image Il faisait partie Mais non pas Pinocchio Sérieux ? Sérieux ? Mais en 98 C'est l'image d'illustration Pardon Pinocchio faisait partie du top C'est un film qui est glauque je trouve Il est en quelle position ? Il est en quelle position ? J'ai pas le détail Il y a quand même des gamins qui fument le cigare là-dedans Il se transforme en banal surtout C'est ce qui m'avait choqué C'est pas très 2020 Deuxième film Est-ce qu'il est dans le top 100 du New York Times ? It Faux Ils sont capables de dire non C'est sûr qu'il y est Moi c'est sûr que non La réponse est non It ne fait pas partie des 100 meilleurs films Mais qui a fait ça ? C'est normal ? C'est la personne qui a fait ça D'une médiocrité C'est la famille J'ai entendu aucune musique dans It Si je vous dis Itty l'extraterrestre Ah putain s'il y est pas c'est vraiment ça un faux top Faux Vrai 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 La bonne réponse C'est oui Désolé Yoann Il n'y a pas de mal Effectivement Itty l'extraterrestre fait partie du top 100 du New York Times Top 100 It il n'y est pas Si je vous dis Terminator Le premier Le premier Trop ambitieux Faux 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 Vous avez tous la bonne réponse Effectivement Terminator Le deuxième qui est du coup ? Je n'ai pas l'info Il me semble que oui Je pense que notre deuxième qui est Si je vous dis Le parrain Ah bah oui J'en prends ma position C'est soit lui ou Citizen Kane Tout le monde a raison Il n'y avait pas de suspense Effectivement le parrain Vous auriez pu le citer Je ne sais pas si j'aurais Si je vous dis Le monde de Nemo En même temps c'est C'est quoi je vois le piège Faux 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 Vrai C'est Norman Genius qui a le point Il est dedans Tout est là Quand je ne sais pas Tout est là Il y a tous les Disney et Pixar Le monde de Nemo Donc Dory et Nemo Ils sont Mais pas Très bien Tu as le nom des personnes Qui ont fait C'est la rédaction C'est Amaury 5 ans Si je vous dis 2001 Odyssée de l'espace Logiquement oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai pour tout le monde Et vous avez tous faux Ils n'ont pas vu 2001 Je l'ai encore vu Tout à l'heure sur internet Sur internet Mais là moi je te parle Le New York Times Oui c'est vrai C'est le New York Times C'est pas faux J'étais sur un autre Putain c'est bizarre Les 100 meilleurs films De tous les temps Créés par le Times En 2005 C'est vrai Il y a des gens Qu'on va retrouver Tu vas voir Il y aura la soif de l'or On va rien comprendre Alors respectons vite ce film Si je vous dis T7 avec Lovis Oui bien sûr Si il n'est pas dedans C'est Amber Wilson Attention Le Seigneur des Anneaux La communauté de l'anneau En plus de 2005 On est encore en plein dedans En plus c'est le meilleur Vrai 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 Vous avez raison C'est le premier Si je vous dis Titanic Franchement Le top Aucune crédibilité Si 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 Vrai Tu te trompes Il mérite de paillettes Titanic Titanic Ne fait pas partie du top Quoi ? Je t'avais dit Je les vois bien dire Non mais c'est un truc Pour Midinette Machin Ce soir en 2005 C'était 10 ans après Ouais voilà Titanic Si je vous dis 12 hommes en colère Vrai 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 Tout le monde dit vrai C'est un excellent film Je crois que c'est Sidney Lumet Très très bien Et il n'y est pas Il n'y est pas Il n'y est pas dans le mans Mais qu'est-ce que c'est C'est que c'est le top 100 Des films qu'ils aiment le moins Comme ça Ou je sais pas Ils avaient des comptes à régler Ou pas ces messieurs C'était leur top Au variety peut-être C'est peut-être Eux les 12 hommes en colère Qu'on fait le top Ils ont dit On va tout foutre Du coup voilà C'est comme ça Que ça serve ce jeu Je vais regarder Si on a eu des scores ou pas On n'a pas eu de score Mais c'est pas grave Car pour l'instant Ça n'a pas d'incidence Peut-être que dans quelques semaines Ça aura une incidence Oh là là Le père de couille En attendant C'est le journal des sorties Ça sort tout de suite Il est excellent Ça sort Ça sort Et c'est Johan Qui remplace Mégane Dans l'exercice Tout à fait Johan Qu'est-ce qui sort cette semaine Sur Netflix Eh bien la première Oeuvre dont on va parler Est une série Mégane en aurait parlé Bien mieux que moi Car c'est plus de sa génération Que de la mienne C'est Fate La saga des Winx La série live Adaptée du dessin animé italien Où il y avait des fées Souvenez-vous Dans l'école d'Alfea Un pensionnat Qui apprend aux jeunes fées A devenir des fées Et à maîtriser leur pouvoir Et donc ils en ont fait Une série live Donc en 6 épisodes Qui permettra De connaître à la fois Magie Premières amours Trahison Etc 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 Et c'est Une création évidemment Américaine Comme c'est souvent le cas Chez Netflix Mais américano-italienne Puisqu'à la base Les Winx Est une licence italienne Et vous allez pouvoir découvrir ça Si vous êtes encore une fois Fan des Winx Je pense que je ne suis pas le public Mais je ne dis pas ça Contre la série C'est juste que je sais Que je ne suis pas le public Il fait n'y affaire Et alors est-ce que tu es le public De la série suivante Et oui Et oui J'ai bien aimé Mon fils attend ça avec impatience On va se regarder ça ce week-end Jurassic Park La Colo du Crétacé Saison 2 La saison 1 S'arrêtait sur un cliffhanger terrible A base de tyrannosaures A base de tyrannosaures A base d'un enfant qu'on croyait mort Qui est peut-être vivant Bref Et donc Il va y avoir la suite des aventures Ce qui est intéressant C'est que la saison 1 Se passait pendant les événements Du premier Jurassic World Après au cinéma On avait sauté à Jurassic World 2 Il fallait sauver les dinosaures sur l'île Et là en fait On va un peu comprendre Ce qui s'est passé entre les deux Et surtout Le réalisateur de Jurassic World 3 Qui est en cours de finalisation Colin Trevorrow Annonçait que le 3 Serait l'apogée de la saga Et qu'il y aurait des liens Avec cette série là Donc si vous voulez bien comprendre Jurassic World 3 Ce sera les dinosaures Je vous le dis maintenant Le lien c'est les dinosaures Si vous voulez bien comprendre Jurassic World 3 Et tout ça Regardez cette série déjà Parce qu'elle est plutôt sympathique Et ça va tisser des liens Avec l'univers cinéma J'allais te demander Deux choses Un Est-ce que c'est canon ? Donc oui Pas canon Mais c'est C'est hyper sympa Si vous aimez La saga Donc l'histoire est officielle C'est ça que je veux dire Canon dans le sens canon Canon dans le sens canon Oui tout à fait C'est canon Et alors l'autre question C'est la colo du Crétacé Comment on justifie D'envoyer une colo Sur l'île d'Ile 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 d'Or Alors c'est là J'avais déjà fait une chronique Sur la sécurité à Jurassic Park Ça n'a aucun sens Si vous regardez la série Tout ça n'a aucun sens Mais c'est pas grave Oui On envoie des enfants Dans les arts On a des variantes La 10% de crédibilité Ben voilà Jurassic Park Surtout dans Jurassic World On est quand même Sur un parc d'attractions Le moins sécurisé du monde Oui grave On te dit Ah des dinosaures À tout moment Ne t'inquiète pas À tout moment Il va passer au-dessus Il va te croquer Mais tout va bien Alors les mecs disent Bon il y a 20 ans Jurassic Park C'est parti en 4k Vous inquiétez pas C'est ce qu'on fait Bon le Dror c'est barré On avait dit qu'à Vous déplacer dans des buts Alors sur Netflix Toujours Il y aura le Tigre Blanc Qui est un long métrage Americano-Indien Ou Bollywoodano-Américain Je ne sais pas Dans quel sens on le dit Qui est notamment porté Par Priyanka Chopra Et qui en fait On pourrait dire Un peu une sorte De slumdog un peu bis Puisque c'est une sorte De success story De quelqu'un Un villageois sans le sou Qui va devenir Un espèce de connaître Une énorme success story En Inde Et notamment Avec le Il y a une des affiches Alors c'est pas celle-là Mais oui C'est être mangé Ou manger Et donc il va Il va devoir s'endurcir Face à des businessmen Sans foi ni loi Et lui-même Faire sa propre place Et ça a l'air Assez chouette En plus ils ont J'ai l'impression Qu'ils visent un peu Les Oscars Parce que c'est marqué Que ça sortira Dans quelques cinémas Aux Etats-Unis Et sur Netflix Ce qui veut dire Généralement Qu'il faut qu'ils passent Par les salles Pour être éligibles Aux Oscars Et là typiquement C'est le genre de film Avec lequel ils peuvent viser ça Et c'est réalisé Par Ramin Barani Qui avait fait Notamment La nouvelle adaptation De Fahrenheit 451 Qui était sous forme C'était un téléfilm Et il avait fait 99 Homes Que toi tu avais vu Qui avait été primé A Deauville Qui avait le grand prix Du fessail de Deauville En fait c'était sur Les agents immobiliers Qui profitaient De la crise immobilière Justement pour Racheter et revendre Des maisons C'était très glaçant Comme film Avec Andrew Garfield Et Michael Shannon Notamment Donc un monsieur Qui n'est pas mauvais Derrière la caméra Très bien Et du coup Derrière on a Trois nouvelles saisons De séries Déjà sur Netflix Exactement Donc il y a Riverdale saison 5 Qui déboule Je crois que c'est Aujourd'hui en US Plus 24 Donc ça ne sera pas L'intégralité tout de suite Mais c'est un épisode Par semaine Pour suivre la diffusion US Je serais infoutu De vous raconter Les événements de cette saison 5 Puisque je n'ai jamais vu Plus de 10 minutes D'un épisode de Riverdale Tellement je ne suis pas la cible Mais en tout cas Sachez que ça existe Il y a Snowpiercer On en parlait tout à l'heure La saison 2 Démarre aussi Aujourd'hui ou demain En US plus 25 Plus 24 Plus 25 ça ne veut rien dire Et donc c'est la saison 2 Et la saison 3 A été déjà annoncée Moi pareil J'ai un peu quitté le train Dès la première saison Dès le pilote Dès le pilote Voilà Mais il y a Sean Bean On est content Oui Spoiler il meurt Voilà on est content Et pour terminer Il y a la mise à dispo De la saison 4 Et donc dernière saison De 10% Et donc il y aura L'intégralité de 10% L'occasion si vous ne l'avez pas vu Sur France 2 De voir notamment l'épisode Avec Sigourney Weaver Et le final Plutôt chouette Avec Jean Reno Avec Jean Reno Effectivement Donc ça c'était pour Netflix Du côté de Canal Tu nous as sorti Une série Une série donc Voilà dont Max Pourrait plus parler que moi Qui s'appelle Dead Pixel C'est toi qui l'as regardé Si je ne me trompe pas Qui est une série britannique Qui parle de MMORPG Et de gens qui peuvent Enfin qui passent leur temps A se perdre dans un jeu En oubliant un petit peu Le monde réel autour d'eux Ouais c'est exactement ça En fait c'est quatre Ça c'est un extrait De la scène d'ouverture En fait où cette fille là Est en train de jouer au badminton Et on l'appelle En lui disant Notre village est attaqué Et du coup Elle part en fait Donc c'est quatre personnes En fait trois plus un Qui les rejoint en cours de route Donc qui sont accros A un jeu en ligne Qui s'appelle Kingdom Scrolls Et justement Donc il y a le côté Où ils sont à la fois Ils passent des heures là dessus Mais en même temps Il y a la vie qui se passe à côté Et ils sont un peu inadaptés Et donc c'est une série anglaise Il y a six épisodes Qui font 25 minutes Il y aura une saison 2 Qui commence en Angleterre Dans quelques jours Et en fait ce qui est Vachement intéressant C'est que Le trait est un peu grossi Evidemment Mais ça parle de La communauté des gamers Mais sans avoir peur D'évoquer les côtés Un peu toxiques C'est à dire qu'en fait Il y a un épisode Je crois que c'est le deuxième Où ils apprennent Quel acteur a été choisi Pour être la star De l'adaptation De leur jeu vidéo préféré Je vous dis pas qui c'est Mais ils partent Complètement en roue arrière En fait Ils font plein d'actions Dans le jeu Ils font plein d'actions En ligne Et tu dis Ouais c'est des trucs Qu'on connait en fait Et la série A pas peur de parler De ces choses là Est-ce que le portrait Des gamers Des joueurs Est plutôt correct Ou est quand même Un petit peu à charge Et sans Comme on a l'habitude De voir dans les documentaires De télévision Ce que je disais C'est que ça grossit un peu le trait Mais en fait Au fur et à mesure Parce qu'au début Les personnages sont pas très sympathiques Faut se l'avouer Mais au fur et à mesure Justement tu t'attaches à eux Parce qu'en fait Ça parle beaucoup De leur solitude aussi Et d'eux en fait Ce que leur permet De compenser le jeu Donc c'est pas un truc Fait par un vieux con Qui dit Ouais les gamers C'est tous des ordures Et est-ce que le jeu La manière dont il est présenté Est bien fait Parce que généralement Enfin c'est peut-être Parce qu'en ce moment Je tombe beaucoup sur ça Mais que ce soit en série Ou en film Quand t'as une séquence De jeux vidéo Où on voit des gens jouer C'est pas forcément bien foutu Là c'est ça qui axait Est-ce que On s'en fiche Que ce soit vraiment réaliste Ou bien fait Mais la façon dont Il est inclus dans la série Est bien amenée Oui c'est parce qu'en fait Justement leurs interactions Passent aussi par ça C'est que des fois Tu les vois se parler Mais c'est leurs avatars Qui sont en train de jouer Leurs avatars Qui évidemment Ne leur ressemblent pas du tout Donc c'est assez marrant C'est assez court Et je trouve C'est assez intelligent surtout Très bien Bah écoutez Donc c'est disponible sur Canal C'est combien d'épisodes Six épisodes À partir de demain Sur Canal Plus série Mais sur My Canal Je pense que tout sera dispo d'un coup Ok Du côté de Disney Plus Deux sorties notées Ouais j'ai eu une petite semaine Mais il y a quand même Un truc intéressant Un programme un peu sorti nulle part Qui s'appelle Pixar Popcorn Qui est en fait Huit courts métrages Pixar Donc des mini histoires Qui reprennent des personnages Qu'on connait déjà Donc il y aura un épisode Avec Buzz Lightyear Un épisode avec Jack Jack Un épisode avec Flash McQueen Un épisode avec Miguel de Coco Un épisode avec Monsieur Indestructible Un autre avec Dory Un autre avec Ducky et Bunny Qui étaient les deux peluches De Toy Story 4 Et un plutôt étonnant Avec le héros de Soul Ils ont déjà fait un court métra Sur le héros de Soul Joe Gardner Et donc on est plutôt curieux De voir ce que ça va donner Et ça permet de patienter En attendant les prochains Pixar Très bien Et je vois un truc Qui je suis très surpris De voir arriver ça Sur Disney Plus Puisque Coco vient de débarquer Voilà Et que Une sorte de projet concurrent On cache même pas La source d'inspiration Voilà exactement Qui s'appelle La légende de Manolo Qui était un film d'animation Produit par Guillermo Del Toro Notamment Qui était donc un film d'animation En CGI Mais qui allait pas mal chercher Dans le design Dans la stop motion Et qui était aussi Une histoire de voyage Entre le pays des vivants Et le pays des morts Avec une guitare Au Mexique Avec un petit garçon Ça rappelle un peu Coco Mais voilà Et en fait Disney A mis Coco en ligne La semaine dernière Et là met celui-là Et c'est un peu Le mois du Mexique Sur Disney Plus Est-ce qu'ils vont bientôt Avoir le roi Léo Sur Disney Plus ? Comme c'était un film Tu vas avoir des problèmes toi Comme c'était un film de la Fox En fait Du coup ça a un tel leur catalogue Oui oui voilà Et alors le réal En fait Donc ça s'appelle Georges R. Goutiré C'est le réal Du prochain Spider-Verse La suite de Spider-Man Et In Tootho Spider-Verse Ah oui effectivement Et ce film-là N'avait pas du tout marché en France Contrairement à Coco Qui avait la force de frappe De Disney Donc c'est aussi l'occasion De le redécouvrir Et de lui donner une chose C'était vraiment un chouette film Sur Amazon On part dans l'espace ? On part dans l'espace Avec une série animée Autour de Star Trek Qui s'appelle Lower Deck Il y a déjà eu des Enfin il y a eu Evidemment plein de séries Star Trek Il y a déjà eu des choses Tentées dans l'animation Mais là où c'est intéressant C'est une série Complètement décalée Qui parle de L'équipage le plus nul Et le plus insignifiant De Starfleet Donc sur le principe C'est plutôt marrant Voilà Donc en gros L'équipage de bras cassés Dont on se fout un peu Qui est au fin fond de l'écran Et du coup On suit leurs aventures Sur 10 épisodes Et c'est avec un design Qui rappelle beaucoup Futurama Les Simpsons Et tout ça Et Clément Cusso Qui était venu Notamment ici Nous parlait d'animé Et de japani Mais qui est très très fan De Star Trek Recommande chaudement la série Très bien Evidemment les plateformes Aujourd'hui C'est aussi Salto Tout à fait Salto Et donc une sortie Une sortie Qui s'appelle Cryptid Qui est une sortie scandinave Je ne veux pas dire le pays Parce que j'ai peur de me tromper Mais qui est donc Une histoire d'horreur Avec des ados Comme ça on pourrait dire Qu'on s'en fout Mais ça va un peu gratter Du côté de It Follows Avec une espèce de menace Un peu insidieuse Dans une ville Mais c'est vrai que Visuellement déjà Et donc du coup Assez intéressant À découvrir Et les Cryptid Si je ne m'abuse Dans le langage C'est les monstres Genre le Yeti Enfin ça c'est les monstres imaginaires Les monstres imaginaires Et donc c'est une ville Où il se passe des trucs bizarres Mais on ne sait pas Ce qui provoque ça Et c'est sur Salto Et voilà Et c'est sur Salto Du coup je peux pouvoir le voir Et non On te racontra Merci T'abonne Je suis abonné à tout le reste Et du coup À la télé Il y a quand même des trucs sympas Alors justement Je ne fais que le redire À chaque émission quasiment Mais je suis plutôt enthousiaste Avec le changement de programmation C'est-à-dire qu'on a laissé tomber Plein de jeux débiles On a laissé tomber Des séries au rabais Et la télévision S'est redécouverte Avec les confinements Et les couvre-feux Un catalogue de films incroyables Et notamment Notamment ce soir impitoyable Clint Eastwood Énorme monument Du western Western crépusculaire Voilà que dire Sur ce film incroyable Avec Morgane Si vous ne l'avez pas vu Avec un Gene Hackman Que des superlatifs Exceptionnels Que des superlatifs T'as les trois boss Mais sur M6 Il y a d'ailleurs trois Samuel L. Jackson Bruce Willis Qu'on aime bien aussi ce tandem Il marche bien ce tandem Alors ce film C'est un classique C'est un classique Il y a un des meilleurs films d'action J'ai jamais fait Mieux que le 2 Jacques Adi Adi C'est ça Simon Says Et en même temps On aime bien Bruce Willis Sur Sherry 25 ce soir Il y a sixième sens Donc on aime bien aussi ça Ouais mais déjà Il y a déjà un décrémage Qui se fait dans les trois Et le dernier Sur TF1 série film Ce soir X-Men 3 X-Men la frondement finale On n'est pas obligé de le voir Celui-là C'est quand même une belle dobe Celui-là c'était pas bien C'est l'un des films X-Men De la franchise Avec Apocalypse Le plus raté C'est qui tout à droite ? C'est Colossus C'est Colossus Daniel Cudemore Que j'ai eu en interview Je pense que je lui arrive là Mais vraiment il est très très grand C'est Daniel Colossus En parlant d'interview Moi personnellement Beau souvenir Parce que ce film-là Même si c'est une dobe Ils avaient quand même eu Une montée-démarche à Cannes Il faut se souvenir de ça Ils étaient sélectionnés à Cannes Et j'avais eu la chance De faire les interviews Et en fait j'avais été Dans la villa X-Men Et où en fait tu passais De pieds en pieds Et tu étais allé taper La discute avec Wolverine Après avec Xavier Et Magneto Pur souvenir Ils étaient en costume ? Non non Mais quand même Énorme souvenir À Cannes comme ça En cuir Tu t'es à chaud Ils étaient tous très sympas Moi j'étais à Cannes C'était là Mais pas à Calociné J'étais à la projection officielle Et c'est vrai que tu vois La gueule du tapis rouge C'était incroyable Tu te dis C'était pas Cannes du tout En termes de film d'auteur Il s'est fait chier dessus La gueule La tronche qu'il y a Le tapis rouge C'était énorme Demain soir Il y a aussi des choses à voir Evidemment Sur Canal Si vous avez Canal Il y a Underwater Un film qui était sorti en janvier Avec Kristen Stewart Et Vincent Cassel Une histoire de monstres marins Dans les profondeurs Qui était un peu passé Inaperçu en salle Donc c'est l'occasion De lui redonner une chance Même si moi Je suis un peu passé à côté du film Alors que c'est l'un des rares films A être sorti en salle en 2019 C'est un peu ça Un peu les piathans Un peu M.A.L. Mais tu sens que le film A été un peu remonté Parce qu'il y a quand même Des grands fondures au noir En fait Des ellipses un peu bizarres Mais moi J'ai plutôt été surpris Par le film Très bien Et Star Trek Into Darkness On parlait de Star Trek Lower Decks tout à l'heure Donc Into Darkness Celui avec Benedict Cumberbatch Qui joue le rôle de Khan Et bon Il est moins bien Que le premier Star Trek De J.J. Abrams Mais c'est quand même De la bonne SF sympatoche J'étais sorti déçu De cet épisode Moi aussi Autant le premier Était une énorme claque Pourtant celui-là Était sympathique Parce qu'en fait L'histoire En fait C'est Il le capture Il s'échappe Il le capture Il s'échappe Et ainsi de suite Et puis en plus Ils avaient fait tout un Et puis même Ils forcent la relation Entre Captain Kirk Et Spock En fait Dès le départ On voit ce qu'ils veulent Nous amener Et c'est mal amené Justement En fait En plus la promo Elle avait été bizarre Parce qu'en fait Cumberbatch Son personnage S'appelle John Harrison Et tout le monde S'était dit C'est peut-être Khan Qui est l'un des méchants Iconiques de Star Trek Ils ont passé toute la promo A dire non Pour que dans le film Ils disent oui Et tu dis Mais le problème C'est que ça parle A 10 fans de Star Trek Finalement C'est comme dans Spectre Avec Blofeld Ils ont fait la même chose Mais tu dis Mais ça parle qu'au Vraiment fan par corps Finalement Donc tu pouvais dire Dès le début C'était pas grave Et enfin À la télévision toujours Et bien dimanche J'ai sélectionné qu'un film Et c'était l'histoire De dire au revoir A Jean-Pierre Bacry Le sens de la fête Sur TF1 Il devait passer Wonder Woman Qui repassera un autre dimanche Et voilà L'occasion de dire au revoir A ce grand monsieur Et surtout C'est un super rôle Le sens de la fête C'est très très drôle La scène d'ouverture Et l'espèce de lui De cheminement qu'il a D'arc de personnages Et à la fois de râlerie Qu'il peut avoir Et en même temps De moments hyper touchants Hyper tentes Avec la fin Jean Laverne Odieux Oui Jean Laverne Et la fin magnifique Quand il s'envole Et franchement Comment il s'appelle Alban Ivanov Alban Ivanov Le turbo Le turbo Le loup Il est une notion de mécanique Mais par contre Moi j'avais juste Un petit truc à dire Sur ce film C'est le rôle de Jean-Paul Rouve Et je pense Le moins bien écrit De l'ensemble Et ce qui dénote Par rapport à tout le reste Et c'est dommage Parce qu'avec Jean-Paul Rouve Il y a moyen de faire des choses Beaucoup plus sympas Je pense Mais sinon le film reste quand même Très attachant Et très bien fait Quand des films français sont bien Il faut le dire aussi Et je reçois un message De Genius Qui fait Eh mais on a le temps de jouer Dis donc Comment t'as écrit ça ? La classe piste relevée Je sais pas Toutes les 5 minutes Tu leur envoies le même message Eh mais dis donc On est bien On a le temps de jouer Oui mais ça se joue au buzzer Donc C'est pas le jeu d'image Et jingle On va jouer au jeu des indices On les ajoute la semaine dernière Ou il y a 2 semaines Donc calme-toi Là où t'es sorti babe C'est ça On vous donne 4 indices Visuels Et régalés Un par un Au cours de gouttes Et évidemment Ces indices Sont des éléments Qui permettent Mis les heures avec les autres D'identifier un film Ça régale Donc Genius La première photo C'est le plus petit indice J'ai bien compris Si c'était un dino C'est pas Evidemment Chaque vote est éliminatoire On peut plus rejouer On peut pas rejouer Pour la même énigme Excellent Première image Personne Image suivante Vol au-dessus d'un nid de coucou Un asile Volé Un nid Et Jack Nicholson Effectivement Vol au-dessus d'un nid de coucou Premier point pour Johan Attention Deuxième énigme Excellent Allez Je prêche pas de full metal jacket Ce n'est pas Full metal jacket Je sais que j'ai voulu Deuxième image Merde Excusez-moi La planète des singes 3 Ce n'est pas La planète des singes Johan et Nanix Dans la course C'est encore Oh je l'ai Attends Quoi ? Ah si 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 Il est joli Si si L'armée des douze singes L'armée des douze singes C'était limite C'était plus un rébus C'est un rébus Bon ça va Vous plaignez pas Vous avez peu la réponse C'est ça T'es mauvais T'es mauvais T'es mauvais T'es mauvais Enigme suivante C'est l'enjeu Première image Forest Gump C'est Forest Gump En une seconde C'était Match Point Oui Match Point c'est l'enjeu Il saurait plus L'affiche Mais c'était Forest Gump Plume d'oiseau Courir Et une boîte de chocolat Forest Gump Enigme suivante Il nous reste 3 minutes T'en sens que mon truc est Non non J'ai grabé Parasite Parasite Vendré Bronses On avait la villa L'intérieur du bunker Une inondation Une bataille d'Indiens Quel film ? Non c'était les Indiens Oui c'est ça Une quoi ? Ah oui pardon Parasite Effectivement Image suivante Le film 1917 Ce n'est pas 1917 C'était bien tenté V pour Vendetta Non Et ce n'est pas V pour Vendetta Non C'est au revoir là-haut Mais non C'est au revoir là-haut C'est le vèche C'est pas la boîte à pizza Mais pourquoi je n'étais pas 1917 Ah non mais c'est putain Mais oui Je dis quoi V pour Vendetta N'importe quoi Attention Image suivante Excellent Oh C'est un rébut Quoi ? Ah Ah j'attends De la mort aux trousses De la mort aux trousses Effectivement Bonne réponse Siège de l'ONU North by North West North by North West Qui est le titre original Donc le Nord-Ouest Le Mont Rushmore Et un biplan C'était La mort aux trousses Richerith Putain si celui-là Il sort Il reste 4 énigmes On est parti Attends j'ai pas le C'est sec ça C'est sec C'est-à-dire SOS Phantom Mais non Non ce n'est pas SOS Phantom Iron Man Ce n'est pas Iron Man Putain Aérobot Ce n'est pas Aérobot Attends il n'y a plus que moi Il n'y a plus que moi Ah il s'est mal Attends Est-ce qu'on peut cacher ? On voit c'est un policier Oh non je l'ai Je l'ai Il n'y a plus que Yoann Qui peut jouer Je peux ? Non c'est moi Je l'ai pas Attention alors C'est terrible Je suis tout seul Et je l'ai pas 3 2 Je vais remettre les buzzers 1 Robocop Robocop Ah oui Robocop C'est Pepeur qui m'a donné C'est Pepeur qui m'a donné l'initataire C'est moi je suis flic C'est moi qui est Iron Man C'était Détroit Une opération médicale En robot et en policier Attention Énigme suivante Un jour sans fin Un jour sans fin Il est implacable On peut jouer s'il vous plaît ? Il s'appelle The Grand Dog Day En VO Énigme suivante Non la couleur de l'argent Mais non Ce n'est pas la couleur de l'argent Ah oui La Grande Vadrouille Ce n'est pas la Grande Vadrouille Mais non mais non Mais non je suis con C'est un début ? Moi je l'ai sinon Attends attends Un billard Une Plymouth Une Plymouth Fury Le cercle rouge Le cercle rouge Il en restait en temps J'aurai pas de temps On le garde pour une prochaine fois Merci beaucoup à toutes et tous De nous suivre sur AlloCiné l'émission Évidemment c'est l'actu du ciné Et des séries Merci à tout le monde en plateau Johan, Max, Nanix et Genius Merci en régie Merci à Paul qui m'a aidé A préparer cette émission Et vive Interstellar Et à bientôt Pour une nouvelle émission Overrated Sinon c'est à jeudi prochain Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada